Cet épisode de Pékin Express a été tourné au Chili avant le tremblement de terre de février 2010. Les candidats et l'équipe de production sont de tout cœur avec les populations sinistrées. Pékin Express, la route du bout du monde. Une course incroyable à travers toute l'Amérique du Sud avec seulement un euro par jeu. On va bien accélérer le pas. Dix équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser trois pays. L'Équateur, le Chili et l'Argentine. Ils partent de la ligne de l'Équateur au cœur de la forêt amazonienne et devront parcourir près de 10 000 kilomètres pour rejoindre Ushuaïa, la ville la plus au sud de la planète. Des volcans équatoriens au désert d'Atacama au Chili. C'est très beau. Regarde ça. De l'archipel des Galapagos au mystère de l'île de Pâques. De l'agitation de Buenos Aires aux étendues immenses de Patagonie. Des baleines de la péninsule de Valdez aux pingouins de Terre de Faux. Les équipes vont vivre une expérience sans précédent. Je n'en peux plus. Je ne suis pas y arrivé. Mais pour cette traversée incroyable de tout un hémisphère, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. C'est parti. La rage. Regardez J'coucou. Voilà. On a gagné, on est des gagnants. Oh, gracias, Pablo. Oh, gracias. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Pariva, pariva. C'est Spigny et Gonzales, là. Je pars le rythme, là. Go, go, go. Allez, go. C'est la joie. C'est la joie. Allez, Anna Maria, eh ? Allez, Chloé, chappe, chappe, Chloé. A chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminaire. 12 étapes à franchir, 3 pays à traverser, 10 000 kilomètres à parcourir, et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. La semaine dernière, Sabine et Stéphanie arrivaient en dernière position. Elles ont été éliminées et ont dû quitter la course. Mes petits chouchous, j'espère que vous irez loin. Vous avez plutôt intérêt. Profitez de tout et à d'enf. Les gens qu'on aime, vous savez qui c'est. Les gens qu'on déteste, vous savez qui c'est. Il reste 7 couples en compétition pour la 5e étape de Pékin Express. Pour cette nouvelle étape au Chili, les équipes vont découvrir un désert de légende, le désert d'Atacama. Ici, le paysage est lunaire et la végétation presque inexistante, car il ne plus qu'une fois tous les 6 ans. Les concurrents vont parcourir ce désert à pied pendant 40 kilomètres. Ensuite, lors de la 2e partie de l'étape, les équipes seront mélangées, mixées. C'est la règle de Pékin Express qu'elles redoutent le plus. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route du bout du monde. C'est dur. Il fait très chaud. Il ne faut pas s'arrêter, c'est plus facile. Yes ! Enfin, Marie, même pas, elle m'encourage. Je voudrais préférer tomber avec une chèvre. C'est le luxe, 3 étoiles, chenille. C'est le luxe, 3 étoiles, chenille. C'est le luxe de l'hiver en Belgique. Les équipes seront mélangées, mixées. Il va y avoir un pousseur et un ralentisseur. On s'en va. Si, si, si. On s'en va. Il va arrêter R.E. Il va dire, tant que je ne vois pas Queen, je ne vais pas avancer. Là-bas, là-bas ! Une nouvelle équipe va intégrer la course. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la 5e étape de Pékin Express. Je pense que vous ne l'oublierez jamais. Non seulement parce que les paysages sont fabuleux, mais également parce que vous allez en baver. Ça va être très beau et très dur. Vous allez, dans quelques instants, partir pour un trek de 40 km. À pied. Dans l'un des plus beaux déserts du monde, le désert d'Atacama. C'est un endroit légendaire. Ici, il ne pleut quasiment jamais. Il fait chaud la journée, environ 40 degrés en cette saison. Il fait assez froid la nuit. Vous allez passer une nuit dans le désert. Et vous finirez votre trek demain dans la matinée pour les meilleurs. Les 3 équipes qui auront terminé le trek en premier participeront à l'épreuve d'immunité. Une épreuve très importante. L'équipe qui l'emportera, bien sûr, sera protégée de l'élimination. Mais elle aura également un autre avantage très, très important. Je vais maintenant vous remettre vos enveloppes. Voici donc votre équipement pour l'étape. Cécilia et Mathieu. Merci. Également l'enveloppe noire. Prenez-en soin même dans le désert. Mais j'ai encore quelque chose à vous dire. Juste à côté d'ici, il y a un enclos avec des lamas. Des lamas qui ont autour du cou des petits pompons pour les différencier. Des pompons comme ceux-là. Je vais vous demander de tirer au sort chacun un pompon. Et à mon top, vous allez dans l'enclos et récupérer votre lama. Vous allez devoir l'emmener pas très loin. Juste à la petite rivière qui est là. Vous verrez que le lama a autour du cou 10 clés. Une seule, bien sûr. Ouvre votre cadenas. Un cadenas qui libérera des bidons d'eau. 15 litres d'eau qui vous seront absolument indispensables pour faire ce trek. Les candidats devront transporter 3 bidons de 5 litres d'eau. Dans un désert aussi aride, pour survivre, il faut au minimum 5 litres d'eau par jour et par personne. Pour ce trek, les équipes vont marcher pendant un jour et demi. Elles auront donc besoin de 15 litres au total. Bien sûr, vous porterez ces bidons d'eau en plus de votre sac. Vous ne pouvez pas partir sans ces bidons. Mais franchement, ce serait de la folie. Oh là là. On y va ? On fait le tirage au sort. Allez, vous êtes prêts ? Direction l'enclos. 40 kilomètres, c'est le plus long trek de l'histoire de Pékin Express. Allez, bonne chance. Je vous retrouvez sur la route. 3, 2, 1, c'est parti. Avant de commencer ce trek, les candidats doivent se procurer l'eau indispensable à leur survie dans le désert. Mais pour cela, il va d'abord falloir partir à la recherche du lama portant le bon pompon. Il est là. Tu le as vu, Rora ? Non. Où tu es mon bébé ? Tu es là. Anne-Marie, il est là-bas derrière. Oui, je vois. Tu le vois. Putain, il court déjà. C'est lui, oui. Oui, oui, oui. Déjà, il faut l'attraper, putain. Il est là, Yuyu, c'est un noir. Ah oui. Chut, chut, chut. Doucement, Annika. Doucement, Annika. Mais une fois le lama repéré, encore faut-il l'attraper. Et les concurrents manquent un peu d'expérience dans ce domaine. Mets-toi là-bas. Putain. Non, c'est pas vrai. Au départ, j'avais un peu peur parce que je ne suis pas très doué avec les animaux. Ma soeur non plus. Donc là, je me suis dit, on ne va jamais réussir à l'attraper. Et surtout, à l'emmener à un poteau, comment on va faire ? Oh, shit. C'est trop dur. Ça fait peur, hein. Je dirais que c'est assez impressionnant. Donc on sait qu'il faut faire attention, que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça peut les impressionner, effectivement. Franchement, c'était... C'est vrai, la première mission comme ça, c'était assez périlleux. Mais bon, c'était assez drôle aussi. D'accord, attrape. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Bien. Bien. Fabrice et Nicolas, Cécilia et Mathieu, et Solange et Hervé, ont réussi à attraper leur lama. Mais reste à le faire avancer. Allez, tiens-le, t'es le bien. Mets-toi derrière. Viens, t'en compte, viens. Garde, regarde. C'est beau. Allez. Viens, viens, viens. On va à l'eau. On va boire. Viens boire. Viens boire, vite. On va boire un peu de l'eau. C'est un peu têtu. Je connaissais les ânes, mais alors la mâche, je savais pas qu'ils avançaient pas du tout quand ils veulent pas. Ils patinaient avec les sabots avant, ils avançaient pas. Allez, viens, viens, viens. Viens vite, viens vite. Vas-y, c'est bien. Vas-y. Je n'avais jamais rencontré tel animal ni en touché. Et Nicolas a trouvé une bonne tactique, c'est que moi, je me suis mis derrière. Je l'ai poussé, Nicolas le tirait. Et tant bien que mal, on a réussi à le sortir dans les premiers. Tiens le bien. Oh, ils sont déjà là-bas. C'est têtu ce truc là, mais c'est incroyable quoi. Ça se cabrait, on tirait, presque ils voulaient freiner. Moi, il m'énervait tellement. Et j'ai tapé des mains là. Je ne sais pas si les gens disent qu'ils tapent des mains. Mais il a avancé jusqu'à la rivière non-stop quoi. C'est un peu le tap comme ça. Allez, allez, allez. A gauche. Le premier à gauche. Eh oui. Mais je le tire, tu crois pas ? Allez, allez, allez. La course vient à peine de commencer, regardez. Déjà, Fabrice et Nicolas, Cécilia et Mathieu, ce dont j'ai Hervé. Je l'attache. Dans les clés, je l'attache. Après avoir attaché leur lama, les candidats doivent libérer leur bidon d'eau. Il leur reste donc à trouver parmi les 10 clés du lama, celles qui ouvrent le cadenas. Oui, oui, oui. Il n'y en a aucune qui marche. Et voilà. Cécilia et Mathieu sont les premiers à trouver la bonne clé. Ils peuvent prendre le départ du trek. Si vous êtes les premiers, prenez vos sacs. C'est parti pour 40 kilomètres. Cécilia et Mathieu, entrée de jeu. Bien. Pongue et Queen, eh bien, ça, c'est pas trop mal passé. Oui. Allez. Arrête de pleurer, viens. Ça va être la dernière, putain, c'est pas vrai. Voilà, c'est bon. Bonneuf. Bidon. C'est parti, c'est bon. Deuxième. Oui, c'est Nicolas. A peine 3 minutes de retard sur Cécilia et Mathieu. Ah, salut. Allez, c'est bon. On peut lâcher le lama ? Juste derrière. Il est attaché ou pas ? C'est bon. OK. Troisième, Solange et Hervé. Vite, vite. Cécilia et Mathieu, Fabrice et Nicolas et Solange et Hervé ont été les plus rapides et commence déjà le trek. Hop. Wong et Queen sont juste derrière, mais pour d'autres équipes, en revanche, la situation semble un peu bloquée. Il va re-sauter. Il va re-sauter. Il va re-sauter. Il va re-sauter. Ah, Marie, allez. Oui, oui. Allez, allez. Comment ils ont fait pour l'emmener ? Ils l'ont bien tiré. Il y en a des plus farouches que d'autres, c'est le hasard. Allez, allez, allez. Attrape-le. Attends, mon père, attention, je vais t'attraper. Frédéric et Jessica, les amoureux marseillais, sont eux aussi tombés sur un lama particulièrement récalcitrant. Mais si. J'ai pas voulu laisser le seau à Jessica de tirer le pompon parce que je me suis dit, elle va prendre encore une carne. Je vais tirer le pompon. Et c'était le pompon, vraiment. Oh, non. Oh, merde. Oh, putain. C'est super cool. On a pris le seul lama qui s'est échappé de l'enclos, qui est monté en haut d'une colline. J'ai voulu aller vraiment gentiment le chercher avec un gâteau. Il était effrayé. Là, je me suis dit, ça y est, on part dernier. Oh, la merde. Ça va, Nji, aille. Porte quoi ? Arrête de baisser les bras tout le temps, viens. Viens ici, Fred. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il va redescendre, viens. Mais il va redescendre, il ne rentrera pas dans l'enclos, chérie. Je ne vais pas l'arrêter sur 10 hectares. Oh, je suis français, moi. Je ne suis pas chélien. OK, un lama a attrapé. Même si je mets mon robe de verre, tu ne l'attrapes pas. Mais tais-toi et viens. Le lama, il est redescendu, on va dire, 7-8 minutes après. Mal cherché. Je suis rentré dans l'enclos, mais pas avec la même approche. Là, ce n'était plus le gâteau. Et si je l'attrape, il ne part plus. Laissez. Laissez. Viens là, viens. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi. Yusra et Randa, c'est parti. C'est parti. Finalement, les choses s'accélèrent pour Yusra et Randa et Frédéric et Jessica, qui peuvent à leur tour prendre le départ. Mais c'est une blague. Tiens. Non, il ne faut pas tirer, il faut pousser. Non. Ah, mais c'est un fou, celui-là. Seule Chloé et Anne-Marie sont toujours dans l'enclos à la poursuite de leur lama. Il n'y a plus que nous, là ? Eh oui, il n'y a plus que nous, tu le caresses, tu lui dis des mots doux, c'est normal. Oh, quelle merde, mais qu'est-ce qu'on fait, là ? Putain de moi. Tu viens là, toi. Putain. Il n'y a rien dans le coin. Directrice d'un centre équestre, Anne-Marie a l'habitude de dresser les chevaux, mais semble beaucoup moins à l'aise face aux lama. Là ? Oui, là. Allez, ça va, je vais. Dessous, dessous, dessous. Dessous, il va se pointer. Oh, mais c'est un fou, celui-là. Et voilà. Je crois qu'on est tombé sur un jeune lama. Il avait un peu peur, il se méfiait, il était tout campé, Chloé s'est énervé. Mais qu'est-ce que tu fais, Anne-Marie ? Il faut tirer le ou de lui faire des caresses, allez. Allez. Mais tire le même temps que je tape, allez. Mais ça ne sert à rien de tirer. Tu vois, t'es si forte, t'as lâché. Ah, mais attends, mais c'est une roudéro, ça, c'est une blague. Ça a été une petite parenthèse un peu folklo. Là, allez, allez, viens, aide-moi, d'où t'allées ? Non, allez, vas-y. Non, si tu tires au pull, le putain de l'image, il va se tirer. Lui, alors ? Je vais derrière lui ? Chaque fois que tu tires, l'anima a refus. Dis-moi, vas-y, toi, tu es comme des animaux, qu'est-ce que je fais ? Dis-moi. Allez. Allez, vas-y, allez. Et la main, franchement, c'est des fous. Si un jour vous approchez un lama, bon courage pour le tirer, si vous devez le tirer. On dirait qu'ils sont gentils, mais pas du tout. C'est des têtes de mules, hein. C'est encore pire qu'un âne, ça avance pas. Hé, hé, non, tu vas pas. Tu vas pas pour la tenir. Tu vas pas, tu restes avec moi. Par là, allez. Vraiment-y, vraiment-y. Ah. Non, mais c'est une blague. On l'a lâché, on l'a récupéré. Enfin, c'était un peu le cirque. Mais bon, ça a été une parenthèse marrante. Bon, qui nous a mis en dernière position, mais voilà. Allez. C'est ça. L'équipe à vos sacs à dos. Vous pouvez prendre le départ du trek. Bon retard, hein. Pour Chloé et Anne-Marie. Une bonne vingtaine de minutes déjà par rapport à Cécile et Mathieu. Franchement, il m'a épuisé, ce lame. J'ai plus de force, mais il m'a trame tellement que je l'ai serré. Toutes les équipes sont maintenant en route. Elles ont pris le départ du trek le plus éprouvant et le plus long de l'histoire de Pékin Express. 40 kilomètres à parcourir, sous un soleil de plomb, emportant les 15 litres d'eau nécessaires à la survie d'un désert le plus aride de la planète, où il ne pleut qu'une fois tous les 6 ans. Les concurrents s'orienteront grâce à un GPS. Ce soir, l'équipe qui arrivera première au drapeau, située à mi-parcours, fera sonner la balise et stoppera la course pour aujourd'hui. Pour ce trek plus que jamais, les équipes vont devoir se surpasser. 40 kilomètres, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup. Pour nous, c'est une façon de se mesurer, mais à nous-mêmes. Si on n'y arrive pas, si on ne va pas jusqu'au bout, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de chance au stop, c'est pas parce qu'on a passé une mauvaise nuit. C'est vraiment nous. Et donc, on est content d'y être. On ne fera pas ça tous les jours. Mais le faire au moins une fois, c'est super. On va tranquille. Je ne le parie, moi. Comme ça, on est bien. 40 kilomètres en deux jours, on le fait souvent. On fait toujours des randonnées en montagne, dans les Alpes, dans le Jurac. On adore découvrir ça. Donc ici, c'est un des plus beaux déserts du monde. On ne peut pas rêver mieux que de faire un trek dans ce désert. Stéphane nous fait un peu peur aussi parce qu'il dit que c'est le plus long trek de toute l'histoire de Pékin Express. Ma soeur et moi, on n'est pas les personnes les plus entraînées physiquement. Je me suis dit, oui, ça va être très, très difficile. La douleur est vraiment dans la tête. Tu es fatigué ? Moi ? Ouais. Non, ça va, super bien. En tête de la course, Cécilia et Mathieu, les deux sportifs, savent qu'ils peuvent faire la différence sur cette épreuve physique. On va toujours, comme d'habitude, donner le maximum sur cette épreuve. C'est vrai que c'est dur aujourd'hui avec les sacs qui sont lourds, plus les 15 kilos d'eau, à gérer peut-être l'effort. Mais on va essayer de faire notre maximum comme d'habitude et de au moins se qualifier pour l'effort d'immunité pour demain. Il faut que je me mette en mode compète là. Et après, j'arrive à être combative. C'est-à-dire qu'à le moment où je le décide, il n'y a rien qui m'arrête. Je peux avoir mal aux jambes, mal au dos. Mal à la tête, je vais continuer. Donc, c'est une épreuve que je veux faire pour moi-même, pour voir où j'en suis physiquement et ce que je suis capable de réaliser. Pour l'instant, tout se passe très, très bien. C'est que le début. Allez, bébé. À la corde, à la corde. Frédéric et Jessica, eux aussi, ont décidé de tout donner dans ce trek. Partis en avant-dernière position, les deux amoureux gardent le moral. Et démarrent sur les chapeaux de roue pour rattraper leur retard. Et ils ont comme des avions. Oh, tu vas la faire crever, Jessica. T'as vu comment il la fait crever ? Oui, il faut. Il y avait deux éléments qu'il fallait gérer. Le premier, c'était rentrer dans notre propre rythme et de ne pas faire attention aux concurrents. Et le deuxième, c'était bien évidemment l'épreuve d'immunité qui nous tendait les bras. On voulait vraiment produire l'effort pour attraper vraiment les premières places. On est pas mal. Quoi qu'il arrive, il faut tenir sa position. Voir mieux. Je sais qu'ils vont craquer d'abord. Allez. On va donner un petit effort, un petit coup d'arrêt pour remonter. Et après, ça redescend. Moi, toujours anxieux que Jessica ait une panne quelconque physique. Et puis, elle me surprend toujours, elle se surpasse. Vas-y, bébé, je vais y arriver, t'inquiète. T'es sûre ? Il faut pas que tu aies malaise, là. Non, t'inquiète. Ça va ? Ça va, chérie. Ça va ou pas ? Ça va. Il n'y a aucun moment où je me suis démotivée. Je savais que c'est le désert et qu'on ne va pas le faire en une heure. Tu peux m'en mettre sur le visage un petit coup d'eau, j'ai fait. Vas-y. On sait que si nous, nous souffrons dans ces moments-là, les autres concurrents souffrent aussi. C'est ceux qui auront le plus gros mental qui réussiront leur coup dans ce trek-là. Leurs efforts ont payé. Après avoir doublé une à une toutes les équipes, Frédéric et Jessica se retrouvent deuxième, juste derrière Cécilia et Mathieu. Jessica et Fred derrière nous. OK, Jessica, elle a un bandeau blanc sur la tête. Ouais, c'est son bandeau blanc. On a vu derrière nous Jessica et Frédéric. Ça nous a fait plaisir parce qu'ils ont remonté leur retard. Donc on a décidé qu'on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble. C'est parce que c'est frais des gestes, c'est parce qu'on s'entend super bien. Et puis une route longue comme ça, un trek long comme ça, autant qu'ils soient avec nous et qu'on puisse marcher, discuter. S'il y a un moment difficile ou si c'est galère, eh bien s'entraider. Courez pas, courez pas, il reste trois heures et demie. Le car il va se creuser, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Les concurrents s'affrontent donc depuis ce matin dans le fabuleux désert d'Atacama, le désert le plus aride du monde. Pour vous donner un exemple, il pleut plus en France lors d'un gros orage en une heure qu'ici en un siècle. Les conditions sont donc très difficiles, mais le paysage est à couper le souffle et les concurrents ne sont pas prêts d'oublier ce qu'ils sont en train de vivre. C'est un désert qui est pas comme les autres, c'est lunaire, c'est vraiment superbe, ça tombe par terre. Je suis abasourdie quand je vois tout ça, c'est immense, tu te sens tout petit et on dirait qu'on a dessiné dans la nature, qu'on a posé les statues, c'est juste magnifique. C'est fou, mais à désert, ça nous donne toutes les couleurs de la nature. Sur les rochers, des fois on voit du vert, des fois on voit du rouge, des fois on voit du brun, des fois on voit du gris. Il y a toutes les couleurs. Il y a vraiment un horizon magnifique, une étendue, des montagnes, des collines, des trucs extraordinaires. C'est que du bonheur pour nous, c'est des paysages à couper le souffle. On peut s'émerveiller devant une forme originale, un rocher un peu spécial. On se parle pas pendant de longs moments, on profite. Voilà, c'est ça qu'on souhaite aussi vivre dans Pékin Express. C'est cramant, hein ? Allez, on va au deuxième. Allez hop, on y va. Le décor est sublime, mais les équipes souffrent. Le parcours est accidenté, il fait plus de 40 degrés au soleil, et les concurrents transportent 15 litres d'eau, en plus de leur sac à dos qui pèse déjà près de 20 kilos. Pour les moins sportifs, avancer devient de plus en plus difficile. Wong et Queen font leur maximum, mais au bout de 2 heures de marche, le frère est déjà épuisé. Ça va ou quoi ? Trop lourd. J'ai trop mal. Porter le gros sac à dos, c'est réalisable, mais porter lourd avec nous, ça c'est très difficile. J'ai mal au dos, il faut que tu prennes, là, je suis pas trop fatigué, j'en peux plus, là. Au bout de 2 heures, j'avais trop trop mal, j'en pouvais plus. Il était mal, il me dit, Queen, je suis pas bien, je suis pas bien, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, et ça m'a fait peur. Ma soeur a porté les 2 bonbonnes d'eau pour prendre le relais, et je suis vraiment très fière d'elle, je pensais vraiment pas qu'elle pouvait réussir à faire ça. Elle s'est dépassée, là, je pense. Là, mon sac, il est moins lourd, donc je peux marcher un peu plus vite. Mais bon, c'est chaud, quand même. Je me dis que c'est pas lourd, c'est pas lourd, c'est pas lourd, pour avancer. Si, c'est dur, là, c'est dur. C'est très lourd, il fait très chaud, et je suis essoufflée. Elle avance pas, Chloé. Moi, si je m'arrête, après, je repars plus. De leur côté, Chloé et Anne-Marie sont elles aussi en difficulté. Parties en dernière position, les 2 concurrentes ont beaucoup de mal à avancer, et le poids supplémentaire des bidons d'eau n'arrange rien. J'ai 21 kilos sur le dos, donc je préfère marcher à mon rythme que tomber dans les pommes. Par rapport à son âge, c'est vrai que moi, j'ai dit, c'est plus normal que ça soit moi qui porte 2 bidons, et elle 1, que l'inverse. Mais vraiment, quand j'ai mis le sac avec les 10 litres, franchement, j'ai pété les pontes quand même, c'était lourd. En plus, ça ne m'arrive même pas, elle ne m'encourage rien. Franchement, j'aurais préféré tomber avec une chèvre, je crois. Au lieu de me réconforter, de me dire, bon, allez, on va faire un peu ce qu'on peut, ou de le prendre à la rigolade, quoi. Elle faisait que de se plaindre. Oh, bonne mère. Qu'est-ce que je regrette d'être venue. Eh, mon mieux. Je ne suis pas dans ma bulle, là. Je ne vais pouvoir rien faire, encore moins que ce que je croyais. Je ne suis pas dans ma bulle, là. Putain, j'ai raté un voyage à New York. Cool. Et je ne connais pas New York. Eh bien, je dois y aller. Tu vois des beaux paysages et tout. Mais non, moi, rien. Mais si, regarde, la tête, tu regardes. Attends, moi, je n'ai pas envie, là. Je peux les voir différemment, ces paysages. C'est bon, là, j'ai donné. Stop. J'ai tombé. Je vois des étoiles. J'ai eu. Pour les Belges aussi, l'avancée est particulièrement pénible. Après 2h et demie de marche, Nicolas est épuisé et n'arrive pas à suivre le rythme de Fabrice. 5 minutes. Tiens, je n'en peux plus. C'est dur, ça, hein? Tu penses à autre chose. C'est mon cas. Chaque fois que je me sens en haut, j'ai du mal à respirer. C'est bizarre. Je mets un plat et tout ça, ça va? Je te jure. Ça veut dire que je fais chier. Mais je te jure que c'est psychologique, Nicolas. Tu dois penser à autre chose. Tu te fixes trop sur ça. Sur la cour, c'est fatiguant, c'est crevant. Tu dois penser à autre chose que ça. Tu dois dire que c'est facile, ça va. Tu penses à des belles choses. Pour faire ce désert-ci, je pense qu'il faut avoir de la force mentale. Et c'est ça qui fait tout. Je ne suis pas un sportif et j'y arrive. Et j'y arrive bien. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je sais ce que je veux faire. Je sais où je vais arriver. Je sais que je ne baisserai jamais les bras. Et je sais que je me donnerai à fond, même si je suis épuisé. Ce qu'ils appellent de la force mentale. Et j'aimerais bien que Nicolas acquiert un peu plus de force mentale et qu'il oublie un peu plus de sa force physique. On y va? C'est un coup de petite minute. Je crois qu'on a déjà fait combien de kilomètres? Je pense pas à ça avant, c'est pas à autre chose. On peut parler, oui, sinon j'irais pas avec quelqu'un d'autre. Non, mais tu poses des questions toujours. Ben justement. Hein, Zouf. De toute façon, on fait une pause de 5 minutes. 5 minutes sur 2 heures, c'est pas mal. Il y a deux façons différentes de voir les choses. Fabrice, il ne veut pas faire de pause parce qu'il est fou. Moi, j'ai besoin, au bout de 2 heures de marche sous le soleil, de m'arrêter 5 minutes et voilà. T'as fait du bien aussi, non? C'est pareil, moi, maintenant, je vais avoir dur. De te rarrêter. Tu n'aurais pas voulu t'arrêter de vendre à 5 heures? Non, honnêtement, franchement, non. Pas bien de ça. Contrairement au couple de Belges, Yusra et Randa, les deux sœurs, sont plus unies que jamais dans l'effort. Ça va être dur. Roran, on va changer de sac, OK? Parce que toi, c'est vachement lourd. Tu veux le porter? Oui, je veux le porter parce que je ne veux pas qu'on les change quand on n'en croit plus. Partager ces choses avec Yusra, c'est vraiment un plus. On souffre, on souffre beaucoup. D'un autre côté, on compte beaucoup l'une sur l'autre. Elle n'aurait pas été là. J'aurais fait, j'aurais marché, franchement. Mais pas du tout de cette allure, avec la même motivation. C'est ça qui est vraiment bien, quoi. Ce trek, ça nous permet aussi de rétablir un certain équilibre. Parce que depuis le début de l'aventure, c'est ma sœur un petit peu qui me dit, allez, on y va, on y va. Et là, c'est vrai que pendant le trek, j'ai essayé en tout cas de tenir mon rôle, au fait. C'est moi, la grande sœur. Et je lui ai dit, on lâche pas, on tient, on tient, on tient. Et on s'arrête pas, quoi. On tient. Il y a toutes les équipes derrière. Celles qui sont devant sont un peu plus loin, mais celles qui sont derrière, elles sont vraiment juste à côté, donc on avance. Du côté des Belges, la situation ne s'est pas arrangée. Le couple est pour l'instant en troisième position, mais Nicolas a toujours autant de mal à suivre Fabrice. Sous le soleil de plomb, les esprits commencent à s'échauffer. C'est impossible, ça brûle, là, ce mec. Ça fait cinq fois que je t'attends, Nico, c'est pas possible, tu le fais exprès ou quoi ? Je sais pas comment tu fais, hein, tu marches pire qu'à la main. Ce qui a été le plus dur pour moi aujourd'hui, ça a été de voir Nicolas à la traîne, toujours désespéré, toujours avec des idées négatives, etc. Je crois pas que je marche les cinq heures d'affilée, non ? Non, c'est trop fatigant pour toi. Quoi ? C'est trop fatigant pour toi. Putain, va te faire foutre, Fabrice. C'est vrai qu'il a voulu te lancer dans cette aventure. Ferme ta gueule. Et tu me parles pas comme ça, je suis pas ta mère, moi. Ta gueule. T'as raison. Repose-toi, dors une heure, et puis après on redémarrera, ça va ? Très bien, c'est de voir la TV, parce que moi je t'emmerde, ça va ? Ouais, oh, quelle politesse, mon vieux. Ta gueule. Ah oui, je suis choqué. Ta gueule, ferme ta gueule. Choqué. Ferme ta gueule, je crois que... Ah, trop choqué, je suis... Ça me merde, va. Ah oui, t'as raison. Nicolas, il est hyper insultant, quand il est énervé, il est comme ça. Moi, ça m'énerve. Je trouve que par respect, la moitié des choses, ce serait quand même pas d'insulter l'autre. Sinon, il fallait pas faire avec moi l'aventure, c'est pour m'insulter comme ça. Je sors toujours un peu qu'express, il fallait bien se douter qu'il fallait être un minimum sportif, non ? Tu crois pas ? Bien. Mais voilà. Vous allez voir, il est vrai qu'on va pas le terminer, il va être mal à d'abord. Fais-moi ta gueule, Fabrice. Ouais, t'as raison. Je m'enlève. La politesse continue, tiens. On s'est un peu emballé avec Fabrice, mais c'est parce que c'est dur. Moi, je suis fort impulsif, sinon, bon... Après, c'est tout, quoi. On a des mots et puis ça retombe aussi vite, donc c'est pas important. On y va ? Ouais. À l'arrière de la course, Anne-Marie est à bout. L'effort physique est trop intense. Après 4 heures de marche, elle refuse d'avancer davantage. Je vais arrêter, je vais arrêter. Moi, je prends aucun plaisir. Je mets mon métabolisme à jeu. J'arrête. J'arrête, Chloé. Quoi ? Ah non, moi, j'allais pas, putain. Je mets mon métabolisme à jeu. Allez, fais-moi plaisir. Non, non. Pourquoi ? C'est fini, basta, basta, je suis arrivée. Je suis arrivée. Putain, mais c'est pas possible. Eh bien, écoute, c'est comme ça, là, jusqu'à maintenant, je t'ai fait plaisir, là, c'est bon. Je m'asphyxie. Allez, je vais y arriver. Non, c'est fini, basta, j'ai posé le sac, c'est terminé. C'est une blague ou pas ? J'abandonne. Eh bien, écoute, je suis comme ça. Arrête-toi 10 minutes. Non, je ne repartirai pas. Pourquoi ? Parce que je n'en ai plus envie. C'est arrivé au terme de mes efforts. Ça va, on a fait 2 km. D'habitude, dans la voie, ça marchait 15 km. Moi, j'abandonne, c'est bon. Moi, je ne mets pas mon métabolisme en jeu, j'ai assez tiré dessus. Repose-toi, boing-gou. Non, non, je n'ai pas. Attends, je mouche du sang, j'ai le palpita de sang. Moi aussi, je n'ai pas palpita de sang. Moi, je n'ai pas 25 ans, je n'ai pas 30 piges. J'ai fait plein de choses avant. Je me suis défoncée et là, je n'ai plus envie. Je vais vous lui dire avant, si elle ne veut pas, si elle s'arrête, moi, par contre, je suis obligée de m'arrêter. Mais je me suis dit qu'on allait jouer le lendemain et le surlendemain pour essayer de se rattraper au stop. Chloé et Anne-Marie ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure. Mais dès le premier jour, Chloé a réalisé qu'Anne-Marie était incapable de suivre son rythme. Je te jure, je ne peux pas me relever. Non, mais je ne peux pas. Allez. Je n'ai pas la force matérielle pour me lever. Il y a un gros boulet qu'on a à la cheville. Merde. Ça va ? Je ne suis pas bien, non. C'est impossible. Ça ne va pas marcher 6 heures dans la journée. Les difficultés d'Anne-Marie ont fini par déteindre sur les relations des deux concurrentes. On a vu, la route, elle n'était pas droite. Ça venait de monter. Tu te serais sentie ? Et puis tout à l'heure, tu me dis, je vais tomber, je vais tomber. Quand je pars, je pars. Peut-être plus en dehors que toi et peut-être plus l'esprit d'aventure que toi. Je ne supporte plus le sac. Moi, tu me fais faire la même chose sans sac. Je le fais. Mais tu savais qu'il y avait le sac à porter. Tu savais que c'était difficile. Mais ce n'est pas parce que je le sais que ça va passer. Je me suis asphyxiée dans la première montée. S'il y a deux autres montées, je vais canner. Attends, je n'ai pas envie. Je m'arrête avant qu'il soit trop tard. Moi, je ne me vois pas faire à 40 kilomètres comme ça, à crappé à été comme une connasse. Moi, je n'ai pas envie d'être la super-romane. Moi, je ne suis pas Cécilia. Je ne suis pas des... Non, non, mais je ne baisse pas les bras comme ça. Je n'ai pas envie de jouer. Je n'ai plus envie de jouer. Moi, c'est fini. Ma décision est prise. Allez, vite. L'hôtel, l'avion. Mais ça ne va pas ou quoi ? Tu crois que je vais abandonner comme ça ? Ça, c'est clair que je ne refais plus une seule épreuve. Là, Péquet, je ne sais pas, il s'arrête là. Tu arrêtes le désert, mais demain, on a deux jours pour se rattraper. Qu'est-ce que tu me dis ? Non. C'est que du stop demain après demain. Non, non, non. On va avoir plein de tout. Je n'ai pas envie de courir. C'est fini. Non, je n'ai plus envie. Non, non, Marie, tu ne peux pas faire ça. Non, mais attends, c'est moi qui décide de moi. Tu n'as pas envie de faire du stop demain, de finir l'étape ? Tu n'as pas envie de finir l'étape ? Je suis tombée de haut quand elle m'a dit arrête le jeu. Pourquoi tu l'as fait, le jeu ? Tu sais que c'est ça. Eh bien, écoute, il y a des fois dans la vie, on tente un truc. Je l'ai tenté, c'est tout. J'ai fait un peu. J'ai fait un peu, j'ai vu ce que c'était derrière, derrière l'écran. Eh bien, voilà, c'est déjà pas mal. Il y en a qui ne tentent pas. Moi, j'ai tenté. Pour Anne-Marie, la décision de quitter Pékin Express semble irrévocable. Son abandon entraînerait bien sûr la fin de l'aventure pour Claude. D'abandonner comme ça, c'est lâche. Je suis dégoûtée, franchement, je n'ai même plus envie de parler. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout le plus loin possible. Et en plus, il ne s'est allé en pas de moi que je pars. Je suis dégoûtée. Ce n'est pas ma faute, là. Encore, si c'est ma faute, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Mais là, je lui en veux. Moi, je n'ai aucun lien de parenté avec cette gamine. J'en ai fait 4 avec elle. C'est bon, quand même, je crois que... Je lui ai montré que je pouvais faire quelque chose pour une étrangère. Voilà. Moi, j'arrête là sur ce beau paysage. Ce beau ciel. La situation est grave. Averti de la volonté d'Anne-Marie d'abandonner la course, je pars au plus vite rejoindre les concurrentes pour discuter avec elle. Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 euros. Répondez à la question suivante. Quel animal les équipes ont-elles dû sortir d'un enclos au démarrage de l'état ? 1, un lama, 2, un chabot. Vous avez la réponse ? Alors rappelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71600 pour participer à notre tirage au sort. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez ! 5e étape de Pékin Express. Chloé et Anne-Marie ont arrêté le trek, Anne-Marie veut abandonner l'aventure et la situation semble pour l'instant dans l'impasse. Allez, compénie ! Les autres concurrents poursuivent leur route sans se douter de rien. En tête de la course, après plus de 4 heures de marche sous un soleil de plomb, Frédéric et Jessica commencent à ressentir la fatigue. Ils avaient décidé d'avancer avec Cécilia et Mathieu, mais pas facile pour eux de suivre la cadence des 2 sportifs. Ah, c'est content, nous a fait une idée évolue, là. Allez, bien. Allez, on repart, il ne faut pas s'arrêter, c'est plus facile, là. Si, si ! Jess ! Jess ! Attends, il faut que je reprenne mon souffle. Allez-y, allez-y, allez-y. Je reste avec elle. Non, 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 tu voulais flinguer l'organisme. Mais non ! Allez, pas comme toi. Mais comme ça, écoute-moi, écoute-moi. Sors, tu m'ouvres comme ça. Allez, sors lentement, doucement. Voilà, pense à ta fille, ferme les yeux, pense à ta fille. J'étais fatiguée de l'effort que je produisais. Cécilia est venue me voir, elle m'a expliqué comment respirer pour récupérer plus vite. Vu son état physique, ça ne pouvait pas être des mauvais conseils. Et ensuite, elle m'a aidée à gravir cette superbe montée. Elle souffle un coup. Allez, allez ma belle, souffle. Je pense que j'aurais été toute seule avec Mathieu. J'aurais été peut-être un peu plus lentement. Et là, de voir que je pouvais aider peut-être Jessica en lui donnant la main ou qu'elle se tienne à mon sac juste sur un peu la montée, je me suis dit, voilà, il faut que tu sois plus forte pour la soutenir. Donc du coup, je me suis remis un coup de peps et je me suis remis un coup d'huile au moteur et je suis repartie plus forte, quoi. On y va, on trace. Bon, on ne s'arrête pas. Fouf, je dis ça. Allez, je dis ça. Allez, allez. On s'arrête juste après, là, juste après. Physiquement, c'est ce qui est Mathieu. Ce sont des gens assez impressionnants, oui. Ils ne font pas semblant. Ils ne font pas semblant et ça nous plaît parce qu'ils ne trichent pas avec l'effort qu'on leur demande de faire. Voilà, c'est pour ça qu'on est si proche d'eux parce que ce sont des gens loyaux. Ça va ? Souffle, doucement. Là, je regrette un peu de bouffer comme une vache. Allez, les filles ! Allez, on est bon, là. On est au traqué. Fred, on y va. Je suis parti. Putain. Les équipes s'accrochent, mais la progression est de plus en plus pénie. Après plus de 4h30 de marche, les candidats sont exténués. La chaleur, le terrain accidenté, le poids des sacs et des bidons d'eau viennent à bout de leur dernière force. J'ai des crampons pieds. Je suis très fatigué. Mais cette avancée épuisante va prendre fin. En tête de la course, Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica aperçoivent enfin le drapeau qui marque l'arrêt de la course pour aujourd'hui. Ah oui, il y a le drapeau. Dès qu'une équipe atteindra ce drapeau, la course s'arrêtera pour tout le monde jusqu'à demain. On va pouvoir se poser. On va pouvoir se poser. Allez ! Jess, Trace, je te tire, moi, s'il faut. Putain, je sais pas ce qu'il y a bout, Cécilia, mais je vais prendre la même chesqu'elle. Allez. 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 Je compte vous. Allez, Fred, viens. Allez, Jess, au bon plaisir. Pour moi, tu le fais. On s'est dit, putain, mais c'est pas possible, c'est déjà fini, parce qu'on était en Cannes quand même. Moi, j'étais reparti pour deux heures. On a couru comme des dindes. C'était trop marrant, quoi. Ça a fait vraiment plaisir dans le sens où on pensait pas y arriver aujourd'hui, parce que c'était vraiment une longue étape. Et on pensait pas aller si vite en marchant. C'est bien. Oh, putain. Vous avez assuré. Vous avez assuré. Ça fait plaisir aujourd'hui de pouvoir faire sonner les balises. Je suis par contre, d'avoir partagé ça aussi avec Cécilia et Mathieu, c'était un grand moment. Les premières équipes arrivées au drapeau font sonner la balise qui indique aux autres candidats la fin de la course pour aujourd'hui. Pour Wong et Queen, Yusra Eranda et Solange et Hervé, qui ont fait la dernière ascension ensemble, c'est la fin du calvaire. C'est pas mieux qu'ils soient arrivés les autres. Je peux plus y aller. C'est Cécilia et Mathieu qui sont arrivés les premiers, là. Qui sont arrivés, qui ont fait sonner la balise. Ils sont fous. Ils sont forts. Je n'en peux plus. Les candidats qui sont devant, ils sont vraiment forts, quoi. Physiquement, ils sont forts. Ils ont l'endurance. Parce que je trouve qu'on a quand même été à un bon rythme et ça n'a pas suffi. Mais donc, c'est quand même bien. Et puis, c'est pas fini. Demain, on reprend. Et je pense que c'est ce qu'il faut se dire, quoi. Il y en a devant. Il faut tout faire pour les rattraper. À la fin de cette première journée de trek, Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica sont en tête. Troisième, Fabrice et Nicolas. Puis on retrouve Groupe, Wong et Queen, Yusra et Randa et Seleon et Hervé. Une équipe est absente de ce classement. Chloé et Anne-Marie. Avertis de la volonté d'Anne-Marie d'abandonner la course, je rejoins les deux inconnues, là où elles ont arrêté le trek. En tant que directeur de course, je dois absolument discuter avec elle de la situation. L'heure est grave. Si Anne-Marie ne décide pas de reprendre la course, l'aventure s'arrêtera également pour Chloé. Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que j'ai pris la décision un peu brutale d'arrêter. Je suis un peu lasse d'effort. Je ne veux pas mettre mon organisme en marger. Et voilà. Vous vous sentez vraiment fatiguée ? Je suis lasse. Je suis lasse. Et voilà, moi je m'arrête. Sûr ? Oui. C'est irrévocable. C'est déterréable. Est-ce que vous savez que Chloé, elle a envie de continuer ? Ben oui, bien évidemment. Je sais très bien ce qu'elle pense. Elle va m'en vouloir. Enfin bon, ce qu'on ne sait pas les cases de joie, elle va m'oublier vite. Et voilà, bon. Elle restera avec de l'amertume, de la rancœur. Enfin, je ne sais pas quels sont les sentiments qu'elle éprouvera après. Chloé ? Chloé, vous êtes en forme, vous ? Et vous n'avez pas réussi à trouver des mots pour la convaincre ? Moi, je n'y arrive pas, mais... Je n'ai pas envie de pleurer, mais c'est trop dur pour moi. Elle ne va pas dresser la parole, mais ça, je le comprends. C'est normal, tu ne te rends pas compte, c'est très égoïste, c'est ça, ce que tu fais. Moi, je sais que je suis avec quelqu'un, tu vois, que c'est son rêve. Je ne vais pas lui achever ça pour rien, comme ça. C'est tout. Mais non, moi, c'était important pour moi. Je t'en fous, c'est tout. Je sais que... J'aurais du mal à m'en remettre, voilà, c'est tout. Déçue, déçue, je suis dégoûtée. Voilà. On a une chance de faire ce jeu. Il y a des millions de personnes qui veulent le faire, et là, tu t'arrêtes comme ça. Si tu ne voulais pas le faire, il ne fallait pas accepter de faire le jeu, en sachant que tu sais que c'est difficile, que c'est la galère, qu'on ne mange pas tous les jours, qu'on galère, tu casses un rêve de quelqu'un, voilà. Maintenant, voilà, les gens vont dire, je fais des chichis, je pleure, puisque ça me tenait vraiment à cœur de faire ce jeu, ça fait des années que je veux le faire, et là, que je dois arrêter comme ça, en plein milieu, je suis déçue. Voilà. Madame Marie, vous voyez qu'elle a envie de continuer, mais vous, vraiment, le ressort est cassé. Ça ne sert à rien qu'on insiste. Ni elle, ni moi. Bon. J'enregistre donc officiellement votre abandon. Je vous ramène en voiture à la première ville, San Pedro, qui va très très loin. C'est fini. Pékin Express s'arrête donc aujourd'hui pour Clos et Anne-Marie, en plein milieu du désert d'Atacama, au Chili, après 15 jours de course. Les autres concurrents ignorent tout de la situation et se préparent à passer la nuit dans le désert. Il est temps pour toutes les équipes de dresser leur campement. Les candidats vont dormir au beau milieu du désert. Cette expérience incroyable va être l'occasion d'admirer des paysages uniques au monde. Donc là, ce paysage de fou, ce paysage de fou. Le programme de ce soir, c'est d'apprécier ce magnifique paysage, qu'on peut constater cette lumière incroyable. Et de dormir, de dormir et de dormir et de dormir. Voilà. Mais surtout d'apprécier, de regarder le ciel, parce qu'on nous a dit que c'était un des plus beaux ciels du monde. Donc on va essayer de ne pas s'endormir avant de voir toutes ces belles étoiles. Pour Fabrice et Nicolas, la soirée s'annonce moins joyeuse. Éloignés des autres équipes, ils vont passer la nuit en tête-à-tête, alors que l'ambiance au sein du couple est particulièrement tendue. Ce soir, Fabrice semble déçu par Nicolas. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus sportif. Depuis le début de l'aventure, j'arrête pas de le pousser. A chaque fois qu'il y a des épreuves physiques, c'est toujours moi qui le pousse, qui le tire vers le haut. Il y a un moment donné où j'en peux plus, c'est une aventure qui se fait à deux et pas tout seul. J'espère seulement que Nicolas va comprendre qu'il faut qu'il ait des pensées beaucoup plus positives pour avancer de manière différente. Là, je vais faire chauffer un petit feu pour manger un petit peu notre souper. Et voilà. Et puis après, on pieute. Oui, euh... Vas-y, donne-moi un petit peu de l'eau. Ah, tu vois ? Vas-y. Eh, qu'il est bon, mon château, la pompe. Mange des cacahuètes, il faut les finir. Avec l'apéro, c'est sympa. Qui veut nous tourner ? Yusra Heranda, Wong et Queen et Solange et Hervé sont heureux de passer la soirée ensemble. Toutes les équipes ont reçu un kit pour leur dîner du soir. La bonne humeur règne. Et en plein désert, l'apéritif s'improvise. Demain, on les mangera au petit déjeuner. Putain, regarde ça. Ça y est, il a perdu sa bouche. Voilà, pourquoi tu jettes l'eau ? Elle n'est pas bonne, c'est le début de la fin. On a eu la chance d'être à 3 pour passer la nuit côte à côte. C'est plus agréable quand même. Avec Hervé, si on avait traîné, on se serait tout d'un coup trouvé tout seul au milieu du désert. Je n'aurais sûrement pas apprécié parce que je suis un peu petouillarde. On est super, là. On est à l'abri. On s'est mis à... Les petits bonheurs de la vie. Ça, c'est super. On va passer une bonne soirée. On va jouer de la musique. Hervé va jouer de l'harmonica. Depuis le temps qu'on l'attend, cette harmonica, là. Mais je joue aussi bien de l'harmonica que de la Gordéon. Non, c'est pas terrible. On s'est vraiment bien amusé. J'étais vraiment contente d'avoir stoppé la course à côté d'eux. C'est Hervé qui a fait le feu. On a pu bien dîner. Non, c'était super. Mais on s'est bien amusé tous les six, en tout cas. Et là, ils sont enfin prêts pour ce défi. À pied, vélo, en stoppou, même au Ferrari. Et là, ils sont... N'étendez pas. Eh, 70 jours plus tard. Après tant de jours passés, le jeu est en fait terminé. Avec des amis déjà connus, on a bien rigolé. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Notez bien que l'on est prêts à tous vouloir recommencer. À Pékin, à Pékin-Espresse, on la termine dans le stress. Mais que du bonheur, de la joie et de la lourdes. Nous sommes rentrés pour nous, la course est terminée. Nous l'avons perdue, mais tout gagné. En habitué, bravo, bravo. Pour les vêtements, merci, merci, tous les amis. Tu connaisses presque du voleur, mais c'est fini. Eh oui, eh oui. Eh, tu m'as fait l'ouvre. Je prenais tout fait. A quelques kilomètres de là, les autres équipes ont déjà rejoint leur tente, car la nuit, dans le désert, la température descend brusquement et dépasse à peine zéro degré. Gros, on nous a fourni de la crème écran total 60, mais ils ont oublié les mouffes et l'écharpe, quand même. Parce que le soir, c'est quand même... Je préfère la chaleur, hein ? Ouais, mais bon, on va pas se plaindre, on a quand même nos petits confort. Pour les courageux prêts à affronter le froid, l'heure de la récompense est arrivée. Le ciel du désert d'Atacama est le plus pur du monde. C'est un endroit unique pour admirer les étoiles. Et le ciel est quand même vachement clair, hein ? C'est vachement. Dans la journée, c'est un bleu, le ciel, et la nuit, il est clair avec plein d'étoiles. C'est clair, il n'y a pas de nuages, c'est vrai que c'est beau. Pas mal, pas mal. C'est très, très beau. Il y a des milliers, des milliers d'étoiles, c'était magnifique. C'est une chance inouïe d'être dans un environnement pareil, un ciel pareil. On s'est régalé. C'est féerique, quoi, ce qu'on a vu. Une nuit dans le désir. Qu'est-ce qu'on a dit ? Après une nuit en plein désert, les candidats s'apprêtent à reprendre le trek. La balise sonne le départ. Aujourd'hui, les concurrents vont devoir parcourir la vingtaine de kilomètres qui les séparent encore de l'arrivée. Seules les trois équipes les plus rapides pourront participer à l'épreuve d'immunité. Ce matin, pour moi, c'est très facile. Très facile. C'est pas fini, mais pour l'instant. Non, non, mais alors, très facile. Ce souffle est impeccable, les jambes. Ça va bien. Le rythme, voilà, sur ce trek. Pour nous, c'était important de finir cette étape en premier parce que, bon, on est quand même avant tout sportif et on a cet esprit d'être le premier, surtout sur une épreuve comme ça, assez difficile. Ce matin, l'effort est particulièrement intense. Au bout d'une heure de marche et sous plus de 40 degrés au soleil, Solange ne se sent pas bien. Après l'abandon d'Anne-Marie hier, elle semble elle aussi en grande difficulté. Solange veut s'accrocher, mais elle m'arrête. Elle montre de réels signes de fatigue. Elle a vraiment souffert ce matin. Chaque fois qu'on part trop vite, elle a des palpitations. Elle a le cœur qui s'emballe. T'as un peu sur la cascade ? Non, ça serait... Je suis parti trop vite. J'aurais dû partir plus doucement. Je me donne la main. Tu veux prendre du nom ? Quoi ? Je vais essayer. Il va pas vite. Pas trop. J'ai plus de souffle. Je m'étouffe. C'est pas les gens, mais je viens de rien foutre. C'est le souffle. Tu veux le poser, maman ? Je sais pas. Là, ça m'a fait peur. J'ai dit, si t'arrêtes là, ben bon, on rentre. C'est pas la peine de continuer. Si on est fatigué, on arrête. On va pas se faire mal pour le jeu. Si je meurs pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui mon jour. Assieds-toi un moment, je te... Mais si je m'assois, je repars pas. Malgré la difficulté, Solange ne baisse pas les bras. Elle est décidée à finir le trek coûte que coûte. Je veux pas abandonner, c'est moche. On abandonne, c'est moche. J'aime pas ça. On y va ? Pour Yousra et Randa, en revanche, tout se passe bien. Ce matin, les 2 sœurs se surpassent pour rattraper leur retard sur les équipes de tête et tenter de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. On sait qu'il y a Mathieu et Cécilia qui sont nos grands performeurs qui font la course en tête. Frédéric et Jessica. Frédéric est très sportif. Et nos amis belges, qui sont aussi 2 gars et qui ont reporté pas mal d'épreuves. Nous, on est juste derrière. C'est parfait. L'idéal, ce serait d'être 3e pour aller à l'immunité. Les efforts de Yousra et Randa sont payants. Elles ne sont plus qu'à quelques mètres de Fabrice et Nicolas. C'est comme je sais pêcher parce qu'il y a Yousra et Randa qui est juste derrière nous. On se bat quand même pour garder nos positions 3e. Ils nous voient, ils accélèrent. Voilà. On va pas les lâcher. Il y a Nicolas et Fabrice devant. Encore devant. Les 2 autres équipes, on va pas les lâcher. Elles s'accrochent, les petites. Elles s'accrochent. Les petites. N'oubliez que de toi. Faut pas qu'on se laisse distancer. Je pense que le fait d'avoir des équipes devant, nous, ça nous aide. Faut pas qu'on les lâche, c'est sûr. Le trek le plus long de l'histoire de Pékin Express va bientôt toucher à sa fin. Après 40 kilomètres parcourus dans le désert, les équipes sont à seulement quelques centaines de mètres les unes des autres, alors qu'elles approchent toutes de l'arrivée. Mais seuls les 3 premières à me rejoindre décrocheront leur place pour l'épreuve d'immunité. Là, la fatigue aillée, quoi. J'ai mal par le sou, j'ai mal au dos. Le seuil aillé bien monté aussi. Je désespère. C'est la plus forte. C'est la plus forte, bébé. Franchement, je sais pas si c'est la fin, mais c'est trop chiant. Après avoir fait toute la course en tête, ce sont logiquement Cécilia et Mathieu qui aperçoivent les premiers le drapeau. Bonjour, bonjour. Tu vous attendais pas si tôt ? Vous êtes arrêté ce matin en route ou pas ? Non. Pas une fois ? Non. D'une traite ? Oui. On regarde, vous imaginez ? Non. Allez. Voilà, page blanche, c'est gagné. Tout va bien ? Ça va. Ça va ? On forme ? Ouais. Bon, prêt à affronter l'épreuve. Il y a une immunité à décrocher. Elle vaut le coup, celle-là, je peux vous le dire. On est là pour ça. Ouais. C'est important d'arriver sur cette étape en premier, parce que c'est une étape physique, c'est pour nous. On veut voir ce qu'on vaut. On avait des idées, mais on voulait se le prouver vraiment face à la difficulté. Et voilà, on est contents. Allez, cours. Bonjour et bravo. J'écoute. Il en reste encore ? Ah, pour vous. Ah, c'est gentil. Bravo, hein ? Merci. Bravo. Vous êtes parti un peu en retard hier, mais je sais que vous avez très bien remonté et que vous avez vu les leaders en point de mire. Ouais. En garde ? Très fort. Ils sont forts, mais vous aussi, vous êtes forts. Ça fait 3 minutes qu'ils sont arrivés. Félicitations. Ça me trouve que physiquement, vous êtes aussi vraiment affûtés. Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica viennent de décrocher leur place. Une seule équipe peut encore se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Jusra et Randa et Fabrice et Nicolas arrivent avec seulement quelques minutes d'écart. Mais ce sont finalement les Belges qui ont été les plus rapides. À votre avis, vous le savez, vous voyez les écarts dans le désert, forcément, on se voit. Et regardez. Troisième. Troisième, qualifiée, alors voilà, quatrième. Mais encore une fois, c'est le temps qui me bluffe. Regardez, c'est rien. Il n'y a même pas 10 minutes d'écart entre les 4 premiers. Super. Vous auriez largement pu vous qualifier et peut-être même gagner. On aurait vraiment aimé jouer notre première immunité. Maintenant, ce n'est pas le cas, mais bon, on a vraiment la satisfaction, non seulement d'avoir fini le trek, et en plus, moi, je trouve vraiment, c'est super. Dans un très bon temps. C'est quoi, t'as fait ? On avait bien assuré, on avait assuré. C'est en pitié si on avait pu vous doubler, je te jure. Oui, je sais bien. À chaque fois, vous vous retompez. Pas moyen, hein. Vous couriez un peu, bande d'enfoirés. On va tout faire pour se battre pour les premières immunités. Même si on ne la gagne pas, on a gagné une belle bataille aujourd'hui, le trek. Parce qu'il serait bien à la chance de la réussir, parce qu'il avait du minimum 6 d'étape. Donc si on gagne ça, on aura fait du minimum 6 d'étape. Les dernières équipes arrivent maintenant à la fin du trek. 40 km de marche, sous un soleil de plomb. Un véritable exploit pour les candidats de Pékin-Express. L'épreuve d'immunité va maintenant se dérouler en plein désert, avec un soleil toujours écrasant. Un vrai cauchemar pour les candidats qui viennent de marcher pendant plus d'une journée. Cécilia, Mathieu, Frédéric, Jessica, Fabrice, Nicolas, vous allez participer à la cinquième épreuve d'immunité de Pékin-Express. Cette épreuve va réclamer de votre part la force physique, l'endurance, et je pense à un vrai mental. Vous allez vous séparer les tâches. Un membre de chaque équipe va devoir porter ce plateau de bois à bout de bras. Ça va être long et ça va être de plus en plus lourd. Parce que l'autre va courir tout au bout là-bas. Cherchez un sac de sable de 10 kg correspondant à sa couleur. Le ramenez en passant par le parcours d'obstacles que vous voyez. Et déposez le sac sur le plateau d'une équipe adverse. Petite précision. Les sacs sont troués au fond. Plus vous mettez de temps à faire le parcours d'obstacles, moins le sac que vous poserez sur l'équipe adverse sera lourd. L'équipe qui est la dernière parviendra à maintenir son plateau à bout de bras, l'emportera. La crise est donc de bien choisir la répartition des rôles. Alors, c'est Cédia, Mathieu. Euh, je sais pas, il va tenir. À bout de bras, ouvre ce Nicolas. Je vais porter. Fais avec Jessica. C'est Fred qui va tenir. Attention, on peut y aller. 3, 2, 1, partez ! C'est Nicolas qui sprint. Les concurrents prennent le départ, mais après un trek aussi éprouvant, ils sont tous épuisés et les nerfs sont à vif. Oh, je t'ai... Merde ! Bouge ! Allez, la poutre pour commencer. Allez ! Bouge ! Oh, ta gueule ! L'insulte de ta gueule tout à l'heure, parce qu'il arrive pas à bouger son gros cul sur la poutre. Elle a été de trop. Commence pas ! Moi, je t'ai à deux doigts de lâcher le truc et à l'emplâtrer et en faire un poteau pour qu'on passe par-dessus, justement. Pour les transporteurs de sable, cette épreuve est une vraie course contre la montre. Le sable ne cesse de s'écouler et plus ils prennent de temps sur le parcours, moins leur sac sera un handicap pour leurs adversaires. Super ! Super, Bé ! Super dur ! Allez, bébé ! Souffle bien ! Alors que les filles ont pris la tête, Nicolas est toujours bloqué au premier obstacle. Putain ! C'est très bien ! Allez, allez, allez ! Souffle, souffle ! Cécilia arrive la première et sans surprise, elle choisit d'handicaper le couple belge. La stratégie, c'était d'abattre les Belges. Allez, viens, allez ! Nicolas, c'est bon ! Allez, bébé ! J'étais... Jessica vient de lâcher son sac alors que le règlement l'interdit. Elle doit donc repasser l'obstacle, mais Nicolas arrive juste derrière. Oh là, attention ! Ok, Nicolas va être le deuxième à passer. Oeil pour oeil, dent pour dent. Nicolas dépose son premier sac chez Cécilia et Mathieu. Putain, moi, je ne m'étais pas accroché. Souffle, souffle ! Chut ! Jessica dépose enfin son premier sac et elle décide, bien sûr, de viser les Belges. Quand on a su que c'était une épreuve physique avec une collaboration, on a su directement que Jessica, Frédéric, Mathieu et Cécilia se mettraient contre nous. Troisième sac pour Fabrice, qui est à la fois visé par Cécilia et Jessica. Allez, Diez, bombarde ! Tiens, avance ! Continue, chérie. Tu veux faire 40 km dans le désert, bébé, tu peux faire 100 mètres ! Après le trek, les candidats sont très affaiblis. Cette épreuve physique sous un soleil de plomb va venir à bout de leur dernière force. C'était une épreuve quand même très, très physique, endurante. C'était très dur, j'avais pas le courage de sauter au-dessus, donc je sauvais un petit bout et puis je me laissais tomber. Bébé, t'as pas le droit ! Tu te donnes le cul un quart d'heure ! C'était quand même assez physique d'avoir avec la chaleur, les sacs de 10 kilos passés en dessous, au-dessus. Quand on voit le parcours, on a l'impression que c'est facile, mais c'est super éprouvant. Bébé ! Mais malgré l'épuisement, les candidats s'accrochent. Nicolas finit le parcours pour la deuxième fois et choisit à nouveau d'handicaper Cécilia et Mathieu. C'est bien sûr Frédéric qui profite de cette situation. Il est le seul à n'avoir toujours aucun sac. La chance nous a souris. Fabrice et Nicolas ont choisi de poser leur dévolu sur Cécilia et Mathieu. Ça devient dur pour Fabrice. Ça serait de me couper le bras, ce bordel. J'avais vraiment la corde qui me serrait au niveau du poignet, j'avais mon bras qui s'arrachait, j'avais pas de protection, ça me faisait vraiment horriblement mal. Allez, allez, courage Fabrice ! Les deux équipes se sont alliées contre Fabrice. Maintenir la planche devient de plus en plus difficile. Les deux surprises ! Pourquoi ? Il tiendra pas, il tiendra pas ! Ah, ça me pose attention ! Il tient encore ! Top, c'est fini ! Fabrice a cédé, le couple belge quitte donc la compétition. C'est pas grave Lou, pour une fois qu'ils ont une stratégie et qu'ils réfléchissent... On était super content, il faut le dire, d'avoir évacué le moustique. Cécilia a réussi à faire éliminer les Belges, mais son acharnement va peut-être se retourner contre elle. Trop occupée à viser Fabrice, elle n'a mis aucun sac chez Frédéric. Dans le duel qui commence, Frédéric et Jessica sont donc avantagés. Allez, tiens, Mb ! Mathieu, commence à faiblir un petit peu. Non, 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 je peux pas, c'est trop haut ! Voilà, un sac pour Frédéric. Vas-y, Mb, souffle ! Allez ! Allez, on y va ! T'as la tête ! T'as la tête ! Cécilia redouble d'efforts, Jessica montre des signes de fatigue, tout est encore possible. Mb ! Mb ! Super, Mb ! Mb, allez ! T'as fait, s'il te plaît ! Tiens ! Tu tiens ! Les deux équipes s'étaient alliées contre les Belges, mais désormais, elles se livrent une bataille acharnée. 10 kilos de plus ou presque, Cécilia va poser un sac à nouveau, c'est peut-être pas fini. Je peux mourir. C'est fait bien ! Allez ! Bébé, remonte ! Allez, tiens bon, Mathieu, allez, tiens bon. Allez, bébé, remonte ! Remonte ! Je peux pas ! Si, tu peux ! C'est pas ma tête, bordel ! Bébé, allez ! J'arrive plus, Bébé, c'est beaucoup trop lourd. Non ! Non, j'arrête pas ! Souffle ! C'est posé, c'est fini ! Jadéric, Jessica, vous gagnez l'épreuve. Merci ! Bravo ! Ton débit, toi, tu t'arraches, putain ! Bravo, ça a été dans la douleur, ça a été dur, et c'est bien joué. Allez, voilà, dossard rouge, ça veut dire que vous continuez votre route, quoi qu'il arrive. Gagner deux immunités d'affilée, c'est inespéré. Franchement, je suis super, super contente. On attend les autres, et puis on repart, d'accord ? Après l'épreuve d'immunité, tous les candidats sont réunis pour la reprise de la course. Mais ils réalisent peu à peu qu'une équipe manque à la paix. Chloé, elle est où ? Je sais pas. Ça me tracasse pour Anne-Marie. Ouais, moi aussi, est-ce qu'elle a eu un malaise ? J'espère qu'elle va bien. Putain, elles sont mieux. Ça devait être dur aussi, pour Anne-Marie. Elles ont abandonnées. Non. C'est pas là-bas, tout au fond, non ? Ah oui, elles arrivent là-bas. Ouais, elles sont là. Ah, quand même, j'ai eu peur. Elles ont les chaussures de plage, elles viennent d'où, là ? Bonjour, j'ai beaucoup de choses à vous dire avant que l'étape ne reprenne. Vous l'imaginez, parce que vous les voyez à côté de moi, Chloé et Anne-Marie n'ont pas terminé le trek. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, Chloé ? Ben, l'aventure s'arrête pour nous. Non. C'est une blague ? Pourquoi ? Parce qu'en Marie, elle me lâche, elle ne veut plus continuer. J'ai pris la décision de stopper, de m'arrêter, parce que je suis lasse de tous ces efforts successifs. J'ai pris conscience, dans ce désert époustouflant, que je ne remplissais pas toutes les conditions pour avancer dans cette course. Quant à Chloé, j'admets complètement sa déception. Je tiens quand même à spécifier aussi, elle l'a oubliée très vite, que la première amulette qu'on a gagnée, c'est un petit peu grâce à moi. Et je voudrais dire aux concurrents, essayez de rester fair-play jusqu'à la fin de ce cinquième Pékin Express. Voilà, bonne continuation, merci pour tout. Ça n'a pas été simple comme décision à prendre. Chloé est très, très frustrée, très déçue. Je suis vraiment déçue, dégoûtée, triste, tout ce qu'il faut. C'était tellement important pour moi de faire ce jeu. Il y a tellement de gens qui rêvent de le faire. Moi, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Et là, quand il y a un frein, je n'arrive même pas à le croire. De me dire que dans deux jours, je serai à mon travail, c'est impensable. Elle a cassé mon rêve. Chloé, est-ce que vous voulez dire quelque chose à vos compagnons de route avant de partir ? Bonne chance à tous. Je suis contente de partager des moments forts avec vous. Je vous aime. J'ai été surtout vraiment déçue pour Chloé. Parce que Chloé, elle en voulait. J'ai regardé Chloé. Elle avait les larmes aux yeux. Je suis triste pour Chloé parce que, bon, elle ne m'arrive pas à rien foutre. C'est elle qui a décidé d'arrêter. Alors, c'est Chloé le plus à peine. Ressentiel. Pour être honnête, j'étais assez triste. Chloé, c'est une personne avec qui je m'entends super bien, toujours souriante. Ça me redonne la pêche quand je la vois. Et là, je l'ai vue très triste. J'ai vraiment été touchée parce que Chloé, elle est toujours joyeuse, elle met de la bonne ambiance, elle met toujours de la bonne volonté. Elle est super optimiste et ça m'a beaucoup peinée de perdre quelqu'un comme ça dans le groupe. Chloé et Anne-Marie ont gagné deux amulettes. Vous savez, elles n'ont pas le droit de les séparer. Elles vont devoir les donner à une équipe de leur choix. À qui vous allez les donner et pourquoi ? J'aimerais les partager, en donner une à Mathieu, à Cécilia et une à Fred et à Jessica, mais c'est pas possible. Non. Donc moi, je me suis engagée à Fred de leur offrir, donc avec plaisir et de bon cœur. Voilà, deux amulettes, 14 000 euros. Vous allez leur remettre, Frédéric et Jessica. Voilà. On a été vraiment me touchés parce que ce geste-là est quand même significatif de leur amitié envers nous. J'aimerais même gagner pour elles maintenant. C'est assez original de faire ça en milieu d'étape, mais vous savez, je vais vous demander votre balise, qui scelle votre arrêt volontaire de la course, du moins pour Anne-Marie. Je sais bien, pour Chloé, c'est un déchirement, elle n'a pas envie de partir. Vous rentrez donc directement en France. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Rentrez bien. Bon courage. Ciao. Ciao, ma poupée. Bien, maintenant, on va essayer de se remettre dans la course. Il vous reste encore une journée et demie de course avant Antofagasta. Et vous le savez, le règlement de Pékin Express prévoit lorsqu'une équipe abandonne la possibilité de la remplacer. C'est donc la décision que j'ai prise. Et une nouvelle équipe va intégrer la course. Elle va arriver juste là. C'est deux hommes, Nino et Patry. C'est une nouvelle, toute fraîche. Putain, ils vont se sentir bon, ça se trouve. Ils vont se sentir bon. Tout beau, tout froid. Oh là là, ils sont tout frais, ils vont nous griller sur le pavail. Ils vont nous plomber. Vous croyez que c'est Stéphanie, ça ? Arrête-toi, je m'en vais de suite. De suite. Mais non, non, non. Une nouvelle équipe. Alors, j'ai un peu joué sur les mots. Coup de théâtre dans Pékin Express. Après que Chloé et Anne-Marie aient abandonné la compétition, une nouvelle équipe s'apprête à rejoindre la course. Ils vont se sentir bon, ça se trouve. Ils vont se sentir bon. Tout beau, tout froid. Oh là là, ils sont tout frais, ils vont nous griller, cela va pas vrai. Ils vont nous plomber, hein. Vous vous prenez que c'est Stéphanie et sa vie ? Arrête-toi, je m'en vais de suite, là. De suite. Mais non, non, non. Une nouvelle équipe. Alors, j'ai un peu joué sur les mots. Ça me fait d'abord plaisir de voir s'amener Stéphanie réintégrer, puis ça me fait plaisir de voir Cécilie et Mathieu dégoûter. Pour Cécilia et Mathieu, ce retour est un vrai coup de massue. Lors de l'étape précédente, Cécilia et Mathieu, vainqueurs d'une mission, avaient choisi d'handicaper Sabine et Stéphanie en leur infligeant 70 minutes de retard. On a choisi de mettre Sabine et Stéphanie en dernier parce qu'on n'a aucune complicité avec elles. Donc, on est humain, on casse. Eh, mais j'ai rattrapé mon retard. Du con. Eh, j'ai rattrapé mon retard. Depuis ce moment, les deux équipes se sont livrées à une véritable guerre. Et dans ce concours, un diable. Et grâce au drapeau rouge, Cécilia et Mathieu avaient même réussi à éliminer la tante et la nièce de la compétition. Certains valent plus la peine d'être connues que d'autres. Ici, il y en a qui sont pour l'argent, d'autres, ils sont là pour l'aventure. C'est tout. On n'a jamais envie de rester avec des gens avec qui ça ne marche pas du tout. Les super mal pris. Et d'ailleurs, je n'avais pas envie de rester. Donc, ce n'était pas le moment. Après deux jours de désert, pleines de disputes, des affrontements. C'était l'annonce de trop, quoi. On sait que Sabine ne nous aime pas du tout et nous déteste et tout ça. Ça a fait que psychologiquement, ça craque et qu'on veuille arrêter ou qu'on en a marre de cette aventure. T'inquiète pas. Non, c'est un peu marrant. C'est avec moi, là. T'inquiète pas. Je lui ai dit, attends de voir un peu ce qui va se passer et on en décidera. Ça veut dire qu'il ne faut pas apprendre sur de l'impulsion comme ça, on part, on part. Arrête, on va écouter. Elles étaient en train de repartir en France. Mais effectivement, hier, lorsqu'on a appris l'abandon de Chloé et Anne-Marie, comme le prévoit le règlement, elles peuvent réintégrer la course. On est très contentes d'être de retour. Super. Outake. On a discuté toutes les deux et je pense qu'on va être un petit peu plus agressives. Vous allez réintégrer la course dans des conditions un peu particulières. Putain, putain, je t'inquiète pas. Frédéric et Jessica, vous avez remporté l'épreuve d'immunité et je vous avais dit que vous avez un bonus particulier pour cette fin d'étape. A partir de maintenant, les équipes vont être mélangées. Oh non ! Tiens, 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 tiens. Frédéric et Jessica vont créer de nouveaux binômes. Il va y avoir un pousseur et un ralentisseur. Le pousseur doit tout faire pour gagner l'étape et le ralentisseur doit tout faire pour ne pas gagner l'étape. A l'arrivée, le premier pousseur qui franchit la ligne fait gagner son équipe d'origine et le dernier pousseur arrivé fait perdre son équipe d'origine. Je vais vous laisser réintégrer l'équipe et je vais demander donc à Frédéric et Jessica de venir. Je vais vous donner des photos. Coup dur supplémentaire pour les concurrents, après le retour de Sabine et Stéphanie, ils doivent faire face à ce nouveau bouleversement. Les équipes vont être mixées, les binômes séparés et toutes les stratégies remises à zéro. Frédéric et Jessica seront les seuls à ne pas changer de coéquipier et ils doivent à présent décider des nouvelles combinaisons de concurrents. Pousse à ça. Non, ralentisseuse. Ralentisseuse ? On va la mettre avec. Ils ont le rancœur tous les deux. On va voir si elle est fondée. Tu es d'accord ? Ouais. Frédéric et Jessica ont fait leur choix. Il est maintenant temps pour les autres concurrents de découvrir s'ils devront être pousseurs ou ralentisseurs. Voici donc les nouvelles équipes pour cette fin d'étape. Queen sera pousseur. Faudra aller Queen le plus vite possible. Mais une personne va avoir pour mission de vous ralentir. C'est Fabrice. Hervé sera pousseur. Oh la la mamie, tu parles pas l'espagnol. Wong, ralentisseur. Tu prends soin de lui, hein. Allez Wong. Nicolas, pousseur. C'est Solange qui va devoir ralentir. Allez Solange. Randa. Il va falloir pousser. Allez le plus vite possible. Cécilia. Il va falloir ralentir. Je pense que Cécilia peut être très bonne dans le genre d'exercice. Je suis désolée d'avance. Une idée me dit que je vais me marrer là. Pousseur. D'entrée de jeu, il va falloir faire des efforts. Et être accompagné de Yousra. Et vous l'avez donc compris, Mathieu sera pousseur. Et Stéphanie, ralentisseur. Une journée et une nuit d'étape. Avant Antofagasta, il y a pas mal de routes encore. Largement de quoi pousser, largement de quoi ralentir. Bonne route. Mettez vos sacs. On y va ? Allez. 3, 2, 1. Bonne route. Hormis Frédéric et Jessica, tous les candidats ont changé de partenaire. Les équipes mixées vont devoir parcourir 310 kilomètres pour rejoindre demain la ville d'Antofagasta, où se situe la ligne d'arrivée de cette 6e étape de Pékin Express. Après 2 jours et une nuit dans la poussière du désert, les candidats ont une priorité, se reposer et prendre une douche le plus rapidement possible. Les équipes optent donc pour un compromis. Aujourd'hui, ni pousseur ni ralentisseur, mais un objectif commun, rejoindre Calama, la 1re ville à la sortie du désert, et tenter d'y trouver un logement confortable. Fabrice a décidé de ne pas jouer son rôle et de tout faire pour avancer jusqu'à la ville. Je me dis, bah tant pis, moi, je vais quand même prendre une voiture, même avant que Nicolas en prenne une, et je m'arrêterai à Calama, j'irai pas plus loin. C'est finalement Mathieu qui trouve le premier une voiture. En tant que pousseur, il doit absolument partir au plus vite. Calama, est-ce possible d'y aider à m'y aller ? Ok. Por favor, merci. C'est bon. Steph, tu viens ? Stéphanie est censée être le ralentisseur de Mathieu, mais comme convenu, elle ne va pas jouer son rôle aujourd'hui. Elle accepte de monter tout de suite en voiture en direction de Calama, la ville où toutes les équipes comptent se retrouver ce soir. Stéphanie fait des efforts, mais pas question d'oublier la compétition pour autant. Elle a convenu avec sa tante de ne pas aller au-delà d'un point précis où les deux femmes se sont donnés rendez-vous. Mais Sabine ne fait pas confiance à Mathieu et craint qu'il ne manipule Stéphanie pour la faire avancer. Sabine suspecte en effet Cécilia et Mathieu d'être prêts à tout pour l'éliminer de la compétition. Le problème, c'est que Stéphanie fait confiance à tout le monde. Donc elle pourrait tomber dans le panneau, oui. J'attends de voir un Calama, ce qui se passe. Oh, ça va. Il n'y a pas de... Oh, ça va. Ça va. Moi, je te dis, toi, ça va. Épuisés par leur trek dans le désert, les candidats ont les nerfs à fleurs de peau. Elle ne peut pas partir. Sur le bord de la route, l'ambiance est plus électrique que d'habitude. Ça va. C'est toi, ça va. Ça va. Tu sais, t'as calme. Ça va. Ça va. Pour la dictionnaire, il y a énormément de mots. C'est la merde qu'on a, ça. Bien. Bien les grossièretés, hein. C'est de mieux en mieux. Et ça sera de mieux en mieux, madame. Bien l'éducation que t'as eue de tes parents. Moi, je te dis, je suis pas venue ici pour me faire assister. Sabine n'a plus qu'une chose à faire, avancer au plus vite jusqu'à Calama. Heureusement, Yustra, sa nouvelle partenaire, a décidé elle aussi de ne pas jouer pour l'instant son rôle de ralentisseur. Tu as vu ton sac ? Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Les concurrents partent rapidement vers Calama. L'occasion pour les équipes mixées de faire connaissance, mais aussi de faire une première mise au coup. On va tous à Calama. Est-ce que j'aimerais bien, Sabine ? Franchement, franchement. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc, c'est pas des insultes sur la route, on s'engueule pas. Alors, ça, c'est pas bon qu'il faut le dire. Oui, mais... J'ai aussi des mots... Quel mot ? J'ai été insultante ? Non, pas insultante, non. Ah bon, je te remercie. Tu me dis qu'il n'y avait pas d'éducation. Bah, attends. Qui a été mal éduquée. Bah, je suis sûr. C'est là que ça pouvait être une pire aventure de Pékin, ça. En plus, après 2 jours de bon calvaire, plus, moi, une mauvaise nouvelle dans la gueule, plus une baston qu'il a fallu y avoir. Je veux dire, là, c'est l'apothéose, là. Alors, viens, oh bébé, montre-toi, s'il te plaît. 2 candidats sont toujours au bord de la route. Frédéric et Jessica, les seuls à avoir échappé au mixage des équipes. Calama ! Calama ! Calama, s'il vous plaît ! Immunisés, ils ont décidé de laisser la priorité aux autres candidats pour partir. Mais à présent, il est temps de chercher une voiture. Et cela ne se présente pas très bien. Oh, mais c'est incroyable. S'il te plaît ! Le bien qu'il est dans le désert, il veut même pas prendre quelqu'un. Il est tout seul. On va pourrir ici, je te le dis. Peut-être que tu veux rendre tes lunettes, bébé. Comme mon tofus. Des hanches. Tête haute. Souris. Quel deuil. Putain, chérie, il n'y a que moi qui trouve que tu es du charme ou quoi ? Apparemment. Pour une fois, Frédéric et Jessica prennent les difficultés avec le souris. Il faut dire que protégés par l'immunité, ils ne craignent pas grand-chose. Ah, je n'entends rien. Et que du vent. Frère, elle écoute aussi mon coeur. Je me fie à ton oreille. Frédéric finit par arrêter un camion. Mais il reste moins d'une heure avant que la balise ne sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Frédéric et Jessica partent enfin en direction de Calama. Ils n'ont plus qu'à espérer que leur chauffeur réussira à sortir du désert avant que la balise ne sonne. De leur côté, les premières équipes mixées s'arrêtent comme convenues à l'entrée de Calama. Mais Sabine réalise vite que son pressentiment était bon. Sa nièce n'est pas au rendez-vous. Elle est où, Stéphanie ? Ils sont... Mathieu. Mathieu est devant. Ils ont tourné à gauche, aux maisons bleues, là-bas, entre la bleue et la rouge. Regarde, ils sont devant nous. Montre-les-moi, où ils sont ? Ils sont passés ! Je les ai pas vus ! Moi, je te dis que oui. Moi, je les ai vus. On y va ? Il était prévu que Mathieu s'arrête au rond-point. Moi, j'ai tenu ma parole. Le menteur là-dedans, c'est encore Mathieu. En effet, Mathieu n'a pas respecté son engagement. Il ne s'est pas arrêté à Calama et a choisi de continuer à avancer jusqu'à ce que la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Moi, je fais mon maximum pour avancer et on verra ce qu'ils font les autres, quoi. Stéphanie semble avoir complètement oublié son rôle de ralentisseur ainsi que la promesse qu'elle avait faite à sa tante. Là, j'ai pris un petit risque parce que j'ai décidé de faire confiance, mais ça, c'est moi et moi. Je ne passe pas m'être trompée. Je verrai bien. Stéphanie a fait le choix de poursuivre la route avec Mathieu, quitte à perdre la trace de sa tante. À Calama, Sabine est plus inquiète que jamais. Elle en est maintenant persuadée. Cécilia et Mathieu sont prêts à manipuler tout le monde pour s'assurer qu'elle et sa nièce ne seront pas qualifiées pour la prochaine étape. Cécilia et Mathieu, tous les deux, ont une stratégie par rapport à Stéphanie et à moi-même, bien sûr. L'intention, c'est de nous éliminer. Ça, j'en suis certaine. Et en même temps, elle manipule Youyou et Roran. Sabine ne s'est pas trompée. Ce soir, Cécilia se rapproche justement de Yousra, qui est le ralentisseur de Sabine. Convaincre Yousra de jouer son rôle et de ne pas avancer demain est en effet le moyen le plus efficace de garantir l'élimination de la tante et sa nièce. C'est toi qui mène la danse, hein. Pour demain, c'est toi qui mène la danse, Yousra. Ah, mais je me dis, c'est moi qui aime au vérol, c'est moi qui veux les faire sortir, quoi. Moi, tu veux que je prenne ta place, moi, elle décolle pas. Ni demain, ni après-demain, ni dans une semaine. Je m'accroche au poteau, moi. Donc, si tu veux gagner, que tu veux que ta soeur vous aille, vous aille loin, ça n'est pas de toi demain matin. Parce que mon Mathieu, il est juste à peine devant. Donc, si tu pars pas avec au moins un quart d'heure, 20 minutes de retard, le temps qu'il trouve une voiture, moi, je pars pas. Ta soeur part pas et vous perdez. Non, je veux dire, elle va me fourrir. Qu'elle te pourrisse, moi, elle pourrait me pourrir, me cracher dessus, me parler mal. T'as quoi à perdre, bordel ? Demain, si tu tiens ton rôle, ta soeur et toi, vous allez à l'étape d'après. C'est pas ce que tu veux ? Mais si. Eh ben, alors, voilà. L'idéal, pour moi, ferait que sa vie ne soit dernière, forcément. La mauvaise entente, c'est pesant. Donc, on a jamais envie de rester avec des gens avec qui ça marche pas du tout. Tu préfères rester dans la course ou tu préfères qu'elle reste dans la course demain ? Je préfère rester dans la course, mais ce serait bien si tous les 3, on pouvait rester et puis on reste tous les 3. Non, non, moi, je veux pas rester avec elle. Oui, j'ai bien compris. Moi, je ferais tout pour qu'elle sorte du jeu demain, donc après, un temps de voir. Cécilia veut faire éliminer Sabine et Stéphanie. Maintenant, c'est pas parce qu'elle le veut que ça va se passer. La nuit porte conseil, tout se jouera demain à l'arrivée de l'étape. Allez, on a regardé. C'est bon, la course, elle est arrêtée. La balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Presque tous les concurrents sont à Calama et devraient pouvoir facilement trouver un logement confortable pour la nuit. Mais Frédéric et Jessica, parties très en retard, se retrouvent arrêtées en plein désert. On va dormir dans le désert encore. Deuxième nuit dans le désert. On n'a pas réussi à faire 80 bornes en 45 minutes. Ca fait plaisir. On va mettre la tente. Oh putain, deuxième nuit dans le désert. Là, c'est bien. Oh, c'est super bien, regarde, ça nous attendait d'ailleurs. Mais écoute. Moi, tu voulais rester un peu dans le désert. C'est ça ? Regarde, c'est magnifique, là. On va se revoir les étoiles ce soir. A la fin de cette deuxième journée de course, c'est Mathieu et Stéphanie qui sont en tête avec un avantage pour Mathieu, le pousseur. Derrière, toutes les équipes sont regroupées dans un mouchoir de poche dans la ville de Calama. Et enfin, Frédéric et Jessica en dernière position, les seuls à ne pas être mixés, mais également les seuls à être protégés. Parleur d'eau ça rouge, c'est l'anime d'immunité. Maintenant, toutes les équipes vont chercher à passer la nuit chez l'habitant, une nuit un peu spéciale, puisque c'est la première nuit qui passe sans leur coéquipe habituelle. En tête de la course, Stéphanie et Mathieu sont arrêtés dans un restaurant. Ils profitent d'un dîner en tête à tête pour s'expliquer. Et Mathieu a un seul objectif, gagner coûte que coûte la confiance de Stéphanie pour être sûre qu'elle le suivra demain jusqu'à l'arrivée. Moi, j'en ai marre de toutes ces tensions. J'en ai marre d'être au milieu de tout et de tempérer et de me rendre malade pour rien. Sache que de notre côté, c'est juste qu'on ne parle pas à la personne qu'on sent qui ne nous aime pas. La tante, un moment, elle s'est renfermée sur elle-même parce qu'on a fait peut-être des erreurs, tu vois. Elle n'en a pas parlé, elle nous a mis dans un classement où on est des choses pas bien. On n'est pas parfaite, nous non plus, des erreurs, on en fait, attention, non ? C'est pour ça que j'ai dû aimer le grand mot. J'ai pas du tout aimé cette façon de faire sur le plateau, c'était complètement mieux. Je suis ravie de vous avoir rencontré, même si avec certaines personnes, ça n'a pas collé. Les gens qu'on aime, vous savez qui c'est. Les gens qu'on déteste, vous savez qui c'est. Voilà. Quand tu t'en vas, tu dis pas j'aime eux, j'aime pas eux. J'ai passé bon avec eux, j'ai pas passé bon avec eux, j'ai déteste, je les déteste pas. Pour nous, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on parle pas aux gens qui nous aiment pas, en fait. En gros, on ne se connaît pas parce qu'on ne dialogue pas, c'est tout. Peut-être que ta tante est quelqu'un de très bien, peut-être pas, on n'en sait pas parce qu'on ne dialogue pas. Maintenant, si elle a vu quelque chose qu'elle n'aime pas, il faut le dire. Et apparemment, la stratégie de Mathieu fonctionne. Maintenant, moi, je déteste personne. Oui, non, mais bon, il n'y a personne à la déteste de toute façon. On ne deviendra peut-être pas les meilleurs amis du monde, attention. Mais au moins, ça apaisera les tensions. Je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Cela semblait inespéré et pourtant ça a marché. Stéphanie semble avoir définitivement enterré la hache de guet. A Calama, tous les concurrents partagent le même objectif. Trouver un maximum de confort après deux jours passés dans le désert. Heureusement pour eux, l'hospitalité chilienne est encore une fois au rendez-vous. Sabine et Yusra, qui font équipe pour cette fin d'étape, ont trouvé facilement la bonne maison. Je suis vraiment super contente et vraiment j'en ai besoin physiquement. Et elle nous a dit vraiment, voilà, elle nous laisse la chambre de sa fille qui n'est pas là pour l'instant. Et c'est tout douillet, c'est sûr qu'on va être bien. Et elle nous a montré la salle de bain. Moi, c'est la plus belle salle de bain que j'ai vue depuis le début de l'aventure. Alors ça me... Je suis enflorée de joie là. Ça sent bon, c'est super. Gratias. Là, j'ai vraiment pris du plaisir. J'en ai vraiment profité. Ça faisait trois jours là et vraiment la douche chaude, c'est vraiment la première fois. Donc je suis vraiment super contente. Donc là, j'observe comment elle fait les tacos. On va manger des tacos. Et des frais. Bon, moi, c'est bon, je ne veux plus être avec ma soeur. Ça, c'est pas gentil pour ta soeur. C'est la première soeur que je passe sans ma soeur. Ça veut dire, je peux me doucher à l'eau chaude. Dans une salle de bain, il y a des petits produits qui sentent bon. Je vais dormir dans un nid bien douillé, avec plein de petits trucs roses comme j'aime. On va manger des tacos. On m'a lavé mon linge. On va me le sécher. Bah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça se rend. Passez une bonne soirée. Hasta luego. Mais justement, ce soir, pour sa soeur Randa, qui fait équipe avec Cécilia, c'est aussi le grand luxe. Ouh, bonita. Oh, l'art de Noël et tout. Tu nous proposes de dormir juste ici. Dans un nid. Super, super, super. C'est très beau. On est super bien accueillis. Ils sont très, très gentils. On est gâtis. C'est bon. Si, possible, possible. Si. Nos problèmes. Si. Ok. Oh, Philippe. Oh, madonna. T'as vu tout ça ? Ah oui. Et tous les parfums. Là, je suis en pleine extase. C'est une jouissance pour moi. Parce que ça fait longtemps qu'on a plus d'hygiène comme ça. Et honnêtement, là, je suis complètement, voilà, je suis bouche bée. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi beau, d'aussi propre et d'aussi luxueux. Je pense que c'est vraiment exceptionnel. Frédéric et Jessica sont les seuls à ne pas profiter du confort de la ville. Mais en plein désert, les deux immunisés font contre mauvaise fortune bon cœur. On va en profiter pour dormir très tôt. C'est pour toi. C'est le petit host. Merci. Il est bougé, à son nom. Elles arrivent. Pas que chandelier. A Kalama, les candidats qui font équipe pour la première fois vont pouvoir faire plus amples connaissances. En fait, je m'entends super bien avec Hervé. Donc je suis content de passer cette nuit avec lui. Partager au moins deux jours avec lui, c'est assez drôle. Bon, on va dormir avec Wong. Bon, on va dire au chat que tu es dans la nuit. Non, 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 non. C'est gentil, je te ferai un mémis alors. Oui. Je te laisse le lit, je vais dormir là, ça ne me dérange pas du tout. Ouais. Je vais me peser. Ah oui, moi aussi, je vais le voir. C'est la maigrie. Non, non, comme elle. Non, comme elle. Non, comme elle. Du côté de Queen et Fabrice, c'est apparemment le début d'une grande amitié. Non, c'est OK. OK. La maigrie. La maigrie. 50. Si, j'ai perdu 6 kilos, tu regardes ou pas ? Attends. Attends, et moi. Non, comme elle. Linda. Moi, à 4 kilos, tu comprends ça ? 59 kilos, j'ai perdu 6 kilos. Si, si. J'ai perdu 6 kilos. Oui. La soirée va être amusante parce qu'elle est excellente. Non, mais lui aussi. Il est drôle. On va trop me faire rire ce soir. Moi, je vois que je vais passer vraiment. Peut-être même ma meilleure nuit dans Pécaxpo, parce que Nicolas, lui, il sait dormir et il s'emmerde. Ah non, mais moi, je parle beaucoup. Je parle jusqu'à 1h du matin. Regarde, il est trop fort. Il est trop fort. Il va faire 20 sur 20. On a passé vraiment une agréable soirée. On a fait du karaoké. On a chanté « Hide of the Tiger ». Non, c'était bien. C'était chouette. Il a bien chanté. Il n'avait pas besoin de micro. Il n'avait pas besoin de micro. Pour les autres équipes aussi, l'ambiance est détendue et tout le monde profite pleinement de la soirée. Je rêve déjà. Bonne nuit. Stéphanie, elle me manque, mais bon, je serai avec toi quand même. Oui, je sais. Merci. Le jour est à peine levé, mais la course reprend déjà en direction d'Antofagasta, où j'attendrai tout à l'heure les concurrents à l'arrivée de l'État. Les équipes sont toujours mixées. Dans chaque nouveau binôme, un membre doit aller le plus vite possible, alors que l'autre doit tout faire pour le freiner. Hier, les ralentisseurs avaient choisi de ne pas jouer leur rôle. Aujourd'hui, malgré la menace de l'élimination, ils décident de continuer à avancer en élaborant cependant une stratégie. Ce matin, on a retrouvé Fabrice et Queen, et on a dit que la stratégie, c'était de nous attendre tous devant le drapeau Pékin Express. En tête de la course, Mathieu et Stéphanie sont à la recherche d'une voiture. Stéphanie est censée ralentir Mathieu, mais comme hier, elle semble décider à le suivre. La nièce de Sabine a malgré tout un plan. Hier, on a parlé avec Mathieu. Moi, je vais tenir ma promesse de ne pas trop ralentir, mais je n'ai pas promis de passer la ligne d'arrivée en même temps. Donc tant que ma tante n'aura pas passé la ligne d'arrivée, moi, je ne la passerai pas non plus. Fidée à sa stratégie, Stéphanie ne pose aucune résistance et prend la route aux côtés de Mathieu. C'est très important, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors ? Il nous amène à Antofagasta. Il y en a pour deux heures et demi. Et il s'est indirect, apparemment. Une à une, les équipes mixées trouvent des véhicules pour partir à Antofagasta. La tactique semble la même pour tous. Les ralentisseurs veulent me rejoindre le plus vite possible, mais attendre leur coéquipier d'origine avant de franchir la ligne pour être sûr de ne pas être éliminé. Sabine et Yusra sont toujours sur le bord de la route. Sabine devait retrouver Stéphanie ce matin, mais comme elle le craignait, sa nièce n'est pas là. Sabine est pousseur et si elle arrive en dernière position, elle sera éliminée avec sa nièce. Ce matin, je pensais voir Stéphanie sur le côté. On m'a dit non, non, mais t'inquiète pas, Stéphanie sera là, à côté, nananinana. À l'arrivée, moi, je vois qu'il n'y a personne. La parole n'a pas été tenue. Je devais voir Stéphanie ce matin, je ne l'ai pas vue. La parole n'a pas été tenue. Mais s'ils avancent, c'est que Stéphanie et Mathieu... La parole pour moi n'a pas été tenue, vous m'avez donné votre parole. Tu règleras ça aussi avec Stéphanie, je suis désolée. Je voulais qu'on la voie, si Stéphanie, elle ne joue pas le jeu et elle ne s'arrête pas avec Mathieu, je ne sais pas ce qu'elle fait. J'ai cinq menteurs. Si tu veux. Franchement, avec Sabine, ça a été super dur. Vraiment, ça a été difficile. Elle a vraiment fait preuve de mauvaise foi. Elle avait dit à Stéphanie, si tu ne me vois pas, tu restes sur la route et tu m'attends. Celle qui n'a pas respecté, la menteuse, entre guillemets, comme Sabine le dit, c'est ni moi, ni ma soeur, ni Cécilia, ni Mathieu, c'est Stéphanie. On a avancé pour rejoindre Mathieu et Stéphanie. Stéphanie, elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas sur le bord de la route ? Je l'ai resté avec elle tout à l'heure. Ah oui ? Mais en attendant, tu ne t'en prends pas à moi. Je ne m'en prends pas à toi, j'ai simplement dit que vous êtes cinq menteurs, c'est tout. Je suis gentille, Sabine, mais attention quand même, je te jure, je suis une bonne compétence. C'est franchement, c'est vrai, je te le dis, honnêtement. Je suis gentille, mais ne m'insulte pas. Je ne suis ni une menteuse, ni rien du tout. Je ne suis pas là pour assuter les gens, moi. Tu me dis que les autres insultent. Je n'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre envers quelqu'un, envers un candidat. Ne commence pas à me dire que je suis une menteuse, je te préviens. Alors moi, je dois l'accepter. Non, non, écoute, ça ne s'est pas passé comme on l'a voulu, mais c'est ce qu'on a voulu faire. Ce matin, on est parti à l'heure, je ne t'ai pas freinée. Depuis hier, je ne joue pas du tout mon rôle de ralentisseur, donc ne commence pas. Je te jure, je ne suis pas patiente. Toutes les équipes sont maintenant en route vers Antofagasta, où elles devront me rejoindre sur la ligne d'arrivée. Cette image, pour vous illustrer la variété du Chili, il y a encore quelques heures, on était derrière la montagne, là-bas, où il y a le désert d'Atacama. Et ici, on est dans le Pacifique, à Antofagasta, le grand port de pêche et de commerce de la région. C'est le Pacifique et le Pacifique froid. Et pour vous illustrer à quel point c'est froid, mais regardez, ils sont là, c'est le lovo des mâles. C'est les loups de mer, comme on les appelle ici. Et vous voyez, les pêcheurs viennent leur donner des petits déchets. Tiens, regarde, hop, tiens, hop. C'est ici, à Antofagasta, qui va se jouer l'arrivée de la cinquième étape. Agité, sans doute, parce que c'est les équipes mixées. Il y aura vraisemblablement des stratégies pour certaines équipes. On va voir ce qui va se passer. J'attends les premiers d'ici quelques minutes. Solange et Nicolas sont les premiers à atteindre Antofagasta. Il leur reste encore à découvrir l'emplacement exact de l'arrivée. L'arrivée se rapproche et c'est maintenant que tout va se jouer pour les équipes mixées. La règle est simple, le dernier pousseur à franchir la ligne sera éliminé avec son partenaire d'origine. Solange est ralentisseur. Elle a accepté d'avancer jusqu'ici, mais elle n'ira pas plus loin. Pour être certaine de ne pas être éliminée, elle veut d'abord être sûre qu'Hervé, son partenaire d'origine, ne se classe pas en dernière position. Rapprochez, on ne monte pas dessus. J'ai peur, j'ai peur. Elle dit, t'es bien sous quoi, je vais pas te porter. Tu me pousses par-dessus. Elle n'a pas été très ralentisseuse ? Non, on se donne tous rendez-vous ici, donc on verra. Randa, le pousseur, et Cécilia, le ralentisseur, arrivent à leur tour à Antofagasta. Et une bonne surprise attend Cécilia. Mathieu ! Mathieu, il y a Cécilia qui t'appelle. Quand j'ai vu Mathieu au bord de la route, j'étais très contente. J'étais soulagée, ça m'a levé un poids, parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, on ne sera pas dernier. Il est devant moi, et il est hors de question que je monte sur le drapeau tant que lui, ne monte pas. Tu as vu Mathieu, Cécilia ? Elle est derrière, ne t'inquiète pas. En réalité, Sabine est en dernière position, pas même encore arrivée à Antofagasta. On a dit qu'on attendait. On attend. Ça ne s'est pas très bien passé entre les mois et hier, mais bon. Allez. Vous allez direct, direct au port ? Ouais, direct au port. Suivez-nous, avec la voiture, sous bire. Alors, attendez-lui d'attendre. Allez, on se suit. Stéphanie continue de faire totalement confiance à Cécilia et Mathieu. Elle n'a pas vu sa tante, mais Cécilia l'ayant rassurée, elle accepte d'avancer vers l'arrivée. Là-bas, 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 là-bas. Ça, on se qualifie tous ? Non, pas tous, il n'y a pas ma tante. Ah, mais ta tante, elle va arriver. Non, 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 il est là ! Il est là ! Et comment on fait si elle ne veut pas monter ? Elle va rentrer, je te dis. Si tu ne montes pas, me promets, je ne monte pas. Viens, en plein. Ah, deux ! Oh, putain, on est foutu ! Il y en a déjà deux. Alors, Cécilia et Randa, Mathieu et Stéphanie. Alors, la ligne d'arrivée est ouverte. On a avancé, comme on dit, on y va ou pas ? Mettez-vous par équipe mixée, hein ? Attends, non, non, mais tout le monde a suivi son impact. Il n'y a pas de souci, elle va attendre une minute. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Stéphanie veut attendre sa tante avant de franchir la ligne, mais Sabine est perdue. Elle vient juste d'entrer dans Antofagasta et son conducteur ne l'a pas conduit au bon port. Elle porte de pêche. La entrada del puerto. Elle porte les poissons, les poissons, les pêches. Les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Les poissons, les poissons, les poissons. Les poissons, les poissons, les poissons. Est-ce qu'il y a pas de bateau ? Non, hein ? Je vous pose des questions. On s'éloigne, on s'éloigne. Je pense qu'on est perdus, là. Stéphanie ne sait rien de ce qui arrive à sa tante mais elle s'apprête à prendre une décision qui risque de bouleverser la compétition. Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 euros. Répondez à la question suivante. Quelle équipe n'a pas été mélangée selon le principe des pousseurs-ralentisseurs ? 1, Sabine et Stéphanie. 2, Frédéric et Jessica. Vous avez la réponse ? Alors appelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71600 pour participer à notre tirage au sort. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez ! Arrivée des équipes mixées à Antofagasta, Stéphanie, ralentisseur de Mathieu, s'apprête à prendre une décision inattendue. On y va ? Je te jure, ça va bien, c'est-à-dire. Mathieu a réussi son coup. Il remporte l'étape. Stéphanie, c'est un petit risque. C'est un petit risque que je prends, mais j'ai beaucoup discuté avec Mathieu. Je lui fais confiance. Cécilia me confirme que ma tante est derrière. Donc bon, je fais confiance. OK. À moi de voir après si j'ai eu tort ou pas. D'accord. Bon, très bien. Mathieu, Stéphanie, vous êtes les premiers sur sa ligne d'arrivée. C'est donc la victoire pour Mathieu et Cécilia. Et puis c'est effectivement un joli geste de la part de Stéphanie, qui a fait brise la sang, parce que forcément, il faut espérer que Sabine arrive derrière pas trop tard. Mais en tout cas, c'est un geste très élégant. Ça ne surprend pas de votre part. Victoire. Bien joué, parce que vous avez fait la course en tête. On a essayé de la faire en tête. J'ai fait confiance à Cécilia et à Mathieu. Je me pose déjà la question de me dire est-ce que j'ai pas fait une connerie ? Malheureusement pour moi, je suis trop humaine, je crois. J'ai dit à ma tante de me faire confiance. J'espère qu'elle m'aura fait confiance. OK. Vous y arrivez aussi ? Cécilia, forcément, elle sait, elle voit Mathieu, Randa, pousseur. Donc, vous voyez, deuxième place. Oui. Voilà. Du coup, vous avez fait la course en tête. C'est en fait, en fait, la vraie stratégie, elle est là. C'est jamais quitter la tête de la course pour pouvoir en profiter très vite. Oui. Alors que Stéphanie se demande si elle n'a pas commis une terrible erreur, l'élimination va se jouer ce soir entre Solange et Hervé, Sabine et Stéphanie et Wong et Queen. Le dernier pousseur qui franchira la ligne d'arrivée fera éliminer son équipe. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le port, tout au moins le drapeau, déjà. Nicolas, il y a Nicolas, vite, 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 rapidement. Tout va se jouer maintenant et la course s'accélère. Il a foiré ton presse, Téléphana. Mais une fois arrivé au port, il faut encore réussir à atteindre le drapeau. Je trouve pas, peu moins. On doit aller par où? Par ici. Toutes les équipes sont arrivées, elles vont enfin pouvoir découvrir le classement. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous donner le classement de cette cinquième étape de Pékin Express. Une étape où vous avez dû faire preuve de la plus grande énergie lors du trek dans le désert et de la plus grande stratégie. Puisque depuis hier, nous sommes sur le régime des équipes mixées. Et ce soir, forcément, le classement est un peu particulier puisque c'est le pousseur arrivé en première position qui fait gagner son équipe d'origine et qui remporte cette amulette vers de 7000 euros si vous l'emmenez à Ushuaïa. Et c'est le pousseur arrivé en dernière position qui fait éliminer son équipe d'origine. Bien sûr, l'enveloppe noire que Cécilia et Mathieu ont depuis trois jours nous dira si cette étape est éliminatoire ou non. Je vais maintenant vous donner ce classement. L'équipe arrivée en première position ce soir. C'est Mathieu et Stéphanie. Ils ont demandé à Mathieu, le pousseur, de venir récupérer Cécilia puisque s'il la qualifie d'office et Mathieu, Cécilia, vous remportez cette cinquième étape. Deuxième victoire. C'était une étape compliquée avec d'abord beaucoup d'efforts à faire et puis ensuite on vous sépare. Cécilia. Pour la première fois, ça a fait beaucoup. Maintenant, après, en tant que sportif, on apprend à gérer. Il y a un moment où ça craque. Ça a craqué hier. C'était le truc de trop pour moi. C'est vrai ? Oui. Bon. Allez. Une nouvelle amulette. Non, c'est toi qui la mérite. Allez. Mathieu, parce qu'il est allé devant, il l'a emporté. Deuxième victoire pour vous. 14 000 euros pour l'instant. Bien sûr, il faut aller jusqu'à Ushuaïa. La route est encore très longue. Il y a encore une bonne partie de l'Amérique latine à traverser. En deuxième position, c'est Randa et Cécilia. Ça veut dire que Randa va aller chercher Yusra et que les sœurs vont pouvoir tranquillement poursuivre leur route. Je vois Yusra souriante et rassurée. Sur le podium, Frédéric et Jessica. Troisième. Super. J'ai l'impression que vous avez trouvé votre vitesse de croisière. Pour 30. Quatrième. Nicolas et Solange. Ça veut dire que c'est Nicolas qui qualifie Fabrice, son ralentisseur. Messieurs les belles, vous êtes toujours parmi nous. Il reste trois équipes. Et donc, deux dernières places pour se qualifier. En cinquième position, Hervé et Wong, ça veut dire qu'Hervé va venir chercher Solange. Solange souffle. Putain, il a souffert aujourd'hui. Je suis peur. Les vétérans de la course sont toujours là. On est toujours présents. Et vous l'avez compris, c'est entre Wong et Queen et Sabine et Stéphanie que se joue la dernière place. Queen est arrivée en sixième position et elle qualifie Wong. Wong et Queen, je vais vous demander de reprendre votre place. Sabine est arrivée en dernière position en tant que pousseur. C'est une étrange course que la vôtre parce que vous étiez les mineurs de l'étape précédente. Il y a eu un abandon. Chlo et Anne-Marie ont abandonné nos courses cette étape. On vous a rattrapé tout juste. Vous étiez à l'aéroport encore une fois directement pour la France. Alors, il faut se mettre dans le bain. J'ai vu Stéphanie tout à l'heure au drapeau. C'est toujours une décision compliquée. D'autres l'ont fait aussi. Est-ce que je monte ou est-ce que je ne monte pas sur le drapeau ? Je ne sais pas où est ma coéquipière. Vous avez pris la décision de... Oui, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque. Vous comprenez aussi. Oui. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai passé avec Mathieu une très bonne soirée. On a eu l'occasion de beaucoup discuter. J'ai discuté hier aussi avec Cécilia et on a mis les choses à plat. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir pris ce risque-là. Je suis partie la dernière fois en me disant que j'étais écœurée. Je pars aujourd'hui en me disant que je suis ravie si je pars. Parce qu'on sait, il y a eu beaucoup de malentendus avec tout le monde. Je suis peut-être revenue pour ça, en fait. Et je repars maintenant que c'est fait. Alors, on ne va pas faire durer si ce n'est plus longtemps parce que c'est vrai que depuis 3 jours, Cécilia et Mathieu ont une enveloppe-toi avec eux. On va regarder si cette étape est éliminatoire ou non. Si vous avez, j'allais dire, une nouvelle chance. Elle est scellée. On aura une conversation après, toi et moi. Oui, oui. Non, l'éliminatoire. Montrez-le bien. Montrez-la bien. Bon. ça fait beaucoup, hein. C'est parfait. Ça fait beaucoup. C'est ce qui s'appelle d'être sauvée des dieux. Voilà. Depuis 3 jours, Cécilia et Mathieu, vous aviez, sans le savoir, un nouveau joker avec vous. Cette étape n'est pas éliminatoire. Vous le savez. Ça veut dire que la prochaine étape sera plus dure pour vous que pour les autres puisque vous aurez un handicap. Mais bon, lorsqu'on est sauvée 2 fois comme vous l'êtes, ça vaut bien une petite compensation. Comment ça va ? Très bien. Bien ? Oui. Bon, franchement, oui. Très bien aussi. Non, non, il n'y a pas de souci. Je me sentais un peu lasse tout à l'heure. Lasse ? Oui. Non, 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 c'est peut-être l'impression que j'ai donnée. Fataliste ? Non, 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 non. Non, elle n'est pas fataliste. Là, elle est en colère. Elle est en colère, pourquoi ? Oui, je sais qu'elle est en colère. Pourquoi ? Parce que vous êtes montée sur le drapeau, sur la... Oui, elle est en colère. Elle n'a pas tenu sa parole. Pour moi, c'est un mensonge. Mais on en discutera après. On en discutera après. Je laisse régler ça entre vous. Exactement. Bon. L'important, c'est que vous soyez d'attaque pour la 6e étape de Pékin Express. Vous serez donc tous au complet. Bonne course à tout le monde. Vous pouvez les rejoindre. Je vous le promets, vous ne serez plus séparés. Nous allons poursuivre notre route direction le bout du monde. On se retrouve très vite pour la 6e étape de Pékin Express. Cette étape va commencer par une course effrénée. Vite ! Pour le favori ! Pour le favori ! Quelle voiture de taxi, là ! Choc-le ! Pour décrocher votre place pour l'île de Pâques. Tu es prêt à taper le sprint de ta vie ? À partir de là, on y a été, quoi. Oh là ! Jamais de votre vie, vous ne serez aussi éloigné d'une terre habitée que là-bas. On va te donner et on verra bien. C'est pas possible ! Si on y va pas cette fois, on n'ira jamais à l'île de Pâques, à mon avis. T'arrer, celui-là ! Por favor ! Oh ! C'est une étape de la mort aujourd'hui. C'est ma première nuit à la Belle Étoile et Dieu sait ce qui va m'arriver. Elle va pas la convaincre, la grande. Je vais la convaincre ! Moi, je me sentais pas du tout mis à l'aise. C'est gras de partout. Il fait froid. venir rassurer de dormir dans un parc. Je n'ai plus mon cul de passer des nuits dehors. Je suis fatiguée. J'avais limite envie de pleurer quand elle nous a dit oui et qu'elle nous a installés. J'avais des larmes aux yeux. Ici, on a trouvé un havre de paix. On pourra dire qu'ici, on s'est aimé. Nous allons inaugurer une nouvelle règle dans la course. La balise infernale. Aïe, 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 aïe. A chaque fois qu'elle sonnera, vous vous arrêterez. On va perdre tout l'avantage qu'on a, là. Elle ne va pas arrêter de sonner. C'est super dur d'arrêter déjà l'autostop et quand on les a, la balise, elle sonne. À l'avenir, essaye un tout petit peu de réfléchir. Ah ouais ? Ça n'a rien à voir avec ma mère. On garde le moral. C'est le charme, justement, de l'aventure. Toutes les aventures ne sont pas toujours faciles. Sous-titrage ST' 501